Bonjour à tous, bienvenue sur XAMCAS, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Voilà, ce soir c'est notre douzième épisode de cette deuxième saison et ce soir je suis avec Mathéo, salut Mathéo. Salut. Je suis avec Mickaël, salut Mickaël. Salut. Et avec Sam, alors Sam, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas revu à l'antenne de XAMCAS le dimanche soir. Du coup, salut Sam. Salut, ouais, ça fait un moment avec les déménagements, c'était compliqué. C'est ça, après moi t'avais aussi déménagé et ça a été compliqué pour toi de participer le dimanche soir. Donc voilà, maintenant tu es avec nous et puis en plus tu as maintenant une pièce spéciale dans laquelle tu peux t'isoler. Donc c'est encore plus confortable pour toi, j'imagine, pour faire ces enregistrements. Totalement. Après quelques épisodes où on a juste été entre animateurs, on a le plaisir ce soir de recevoir encore un invité. Et ce soir, c'est Bastien Geiger qui est avec nous. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de te recevoir à l'antenne de XAMCAS, Bastien. Et ton nom avait été cité à plusieurs reprises par beaucoup de tes anciens coéquipiers. Donc on est content que tu aies accepté notre invitation et on se réjouit déjà de la partie qui te sera consacrée lors de ton interview. Avant de vous donner le sommaire de cet épisode, je voulais juste faire une toute petite parenthèse et adresser des félicitations à Pietro Di Nardo et à son épouse Maëlla qui ont accueilli cette semaine leur petite fille qu'ils ont prénommée Olivia Zola. Donc voilà, félicitations à Pietro et à son épouse. Et puis voilà, on se réjouit de voir la relève du football neuchâtelois, du coup. Donc bienvenue au monde, petite Olivia Zola. Et puis on espère que la maman et le papa se portent bien. On leur fait un petit coucou. Voilà, donc au sommaire de cet épisode, on va débriefer le match qui a eu lieu ce 1er novembre 2024, ce jour de la Toussaint, la journée des morts. Neuchâtel-Xamax recevait le FC Ville à la maladière. L'interview de Bastien et ensuite on fera le briefing de notre prochain match qui nous emmènera hors des frontières de notre beau pays. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais vous l'avez compris. Voilà, alors sans transition, on commence par le débriefing du match. Donc ce 1er novembre, c'était, si je ne me trompe pas, la 13e journée de Challenge League. Et Neuchâtel-Xamax accueillait, on peut le dire, sa bête noire. Enfin, on pouvait déjà le dire avant le match, mais on peut encore plus le dire après le match. Ça, désormais, enfin, sa bête noire numéro 1, on va dire, en Challenge League, le FC Ville. Et puis, après une très bonne performance du côté de Balinzone, Willy Forte avait annoncé qu'ils étaient un peu en opération rachat avec le public, après la défaite 3-0 contre Carouge. Malheureusement, cette opération rachat a tourné court. Les Neuchâtelois se sont lourdement inclinés sur leur score de 1 à 4. Et puis, on va commencer, comme d'habitude, par les réactions de nos internautes. Alors, cette fois, messieurs, je peux vous le dire, la théorie se confirme. On a beaucoup, beaucoup plus de réactions quand Neuchâtel perd que quand il gagne. Donc, alors, on commence par Béatrice qui nous dit déprimant, mais elle a quand même bien apprécié les entrées en jeu de Usain Tuati et de Francesco Lentini. Loris nous dit fatigant, je ne sais plus quoi penser. On a Matt qui a juste mis un hashtag, VilleDissolution. Voilà, on essaierait un peu de comprendre ce que voulait dire Matt. Peut-être que les animateurs auront une théorie à ce sujet. On a Sowet67 qui nous dit, Monsieur Forte est-il encore l'homme de la situation ? Lucas qui nous dit, inadmissible, avec deux smileys très en colère. Arkea79 qui nous dit, 7 buts repris en deux matchs à la maison. Enfin, 7 buts pris plutôt en deux matchs à la maison. Le jeu montré sur le terrain est vraiment pauvre. Les gens qui partent avant la fin du match, ça veut tout dire. Thomas, lui, nous dit, LaManta, pas foutu d'enchaîner les bons résultats alors que Karouge, oui. On a encore Mickaël, donc ce n'est pas notre animateur. C'est un autre Mickaël qui nous dit, Du classique relâchement après une belle victoire. Équipe top 5, top 4, voire maximum, du max 3e. Yvan nous dit, Leçon d'intensité, d'agressivité. Et c'est la deuxième à la maladière. Grégoire qui nous dit, Aïe. OK, c'est très résumé. D'habitude, il nous écrit un peu plus, Grégoire. Mais là, je crois qu'il n'avait pas envie forcément de formuler plus. Et puis, on a Julien qui nous dit, RALCUT, cet ascenseur émotionnel, Même les victoires ne me rassurent plus, c'est lourd. Alors, messieurs les animateurs, J'imagine qu'à la fin du match et même durant le week-end, Vous étiez un peu dans le même état d'esprit. J'ai commencé par toi, Sam, Parce que toi, comme vous avez pu le voir sur nos réseaux, Les auditeurs, tu étais au bord du terrain pour prendre des photos. Mais je pense que tu étais quand même aux premières loges Pour assister au massacre. On ne peut pas parler autrement à Sam. Effectivement, je pense que vous êtes le photographe le plus émotif au bord du terrain. J'ai mes bras qui bascule dans tous les sens. Ce n'était pas joyeux, joyeux. Même en étant à la même vision des joueurs du terrain, Quand tu vois les joueurs de ville qui transpercent la défense comme du beurre, C'est très prudemment et énervant. Michael, toi, tu étais entre la fin du match et maintenant, On va te dire, dans quel état d'esprit par rapport à ce match ? La déception a tendance à assez vite partir quand même. Par contre, sur le soir du match, On était à côté. Effectivement, j'étais quand même passablement frustré D'avoir eu une prestation comme ça, tout simplement, Parce qu'on n'a pas vu de continuité par rapport à l'excellente prestation à Belazon. Mathéo, c'était un peu la même, j'imagine. Oui, alors, le ville dissolution, je me dénonce, c'était moins. C'était une touche d'humour, en fait. Parce que, finalement, c'était une touche d'humour par rapport à la date de la dernière victoire contre ce FC Ville. Maintenant, au-delà de la blague, C'est sûr que c'est plutôt la prestation de nos joueurs sur le terrain Qui a été une grosse blague vendredi soir. Et c'est sûr que moi, j'ai toujours cette théorie comme quoi On peut toujours être inférieur, on peut toujours être moins bon sur un soir. Mais ce qui énerve et ce qui peut énerver beaucoup plus le public, Et de ce point de vue-là, je les comprends, C'est le manque de combativité sur le terrain. Et on a senti des joueurs, Si c'est pas... Enfin, je dirais plus tard, après le deuxième but de ville, On a senti des joueurs lâchés, quoi. Et ça, c'est ce qui, moi, m'énerve le plus. Ouais, pour enchaîner avec ce que tu dis, Mathéo, Chers auditeurs, ça fait désormais 897 jours que nous n'avons pas battu le FC Ville, Que ce soit à la Maladière ou dans leur Lidl Arena, Alors que les équipes ont bien joué dans la même ligue pendant tous ces championnats. Il ne s'est pas qu'un club est monté ou descendu. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est la dernière victoire ? C'était le 21 mai 2022. Ouais, tout simplement. Mon fils n'était pas encore né. Voilà. Donc, ton fils n'a pas vu de victoire face aux villes ? Non, il n'a pas connu ça. Ok, on espère qu'il va connaître une avant de passer son bac. Avant de passer son permis de conduire, ouais. Du coup, mais voilà, c'est une série énorme. Donc, si on décortique un petit peu le match, Neuchâtel-Xamax fait plutôt une bonne entrée dans le match. On va dire que jusqu'à l'ouverture du score de Ville, Neuchâtel était la meilleure équipe sur le terrain. Et puis, alors, il n'y a pas eu d'occasion énormissime, de gros gros ratés. Il y a eu quelques occasions, Mickaël. Et voilà, si à la 25e minute, Neuchâtel est devant, ce n'est pas un scandale, Mickaël. C'est ça. Je ne pense pas qu'on ait eu, comme tu dis, une montagne d'opportunités. Mais ça reste quand même... Ce qui est frustrant dans le fait de prendre ce but après... C'était quoi ? Après 26e minute. 26e, voilà. C'est ce qui reste le plus frustrant à ce moment-là, c'est d'encaisser alors que le début de match était quand même, il faut le dire, à l'avantage de Xamax sans s'être créé des tonnes d'occasion. Mais dans le contenu, c'était vraiment pas si mal jusqu'ici. Et lorsqu'il y a eu ce but qu'on décrira, qui vient aussi en partie d'un exploit individuel, on peut estimer que Xamax n'est pas forcément très bien payé. Et donc, à ce moment-là, c'est plus ce genre de frustration, c'est plus cette frustration-là qui prédomine, même si à la fin du match, il n'y a plus rien à dire quand tu prends un tel score. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu le sentiment que j'avais. Totalement. Et puis, on va dire jusqu'à cette ouverture du score de Nico Maier, l'absence de Yohann Epito ne s'est pas trop fait ressentir. On pouvait craindre avec la suspension de Yohann Epito. Premièrement, parce que ça change la ligne de quatre et puis ça déstabilise un peu la bonne entente qui était en train de se créer entre les quatre joueurs qui ont joué les derniers matchs. Michael Gonsalves, Yohann Epito, Lave Rimaï Rulaou et Jonathan Fontana. Et puis, en même temps, il y avait aussi l'absence directe de Yohann et ses performances. Yohann Epito était largement, je pense, le meilleur défenseur de Châtelois depuis le début de cette saison, depuis qu'il avait récupéré sa place de titulaire après quelques matchs. Donc, jusqu'à cette ouverture du score, on n'a pas tellement vu qu'il était absent. Et puis, cette ouverture du score, elle arrive, on va dire, quand même sur une séquence où le côté droit de notre défense n'a pas bonne mine, Michael. Oui, tout à fait. On est sur un moment où, dans un duel de la tête, Gonsalves ne la remet pas forcément bien. En tout cas, elle atterrit directement dans les pieds d'un joueur de ville. Leur replacement n'est pas forcément bon. Et derrière, sur le ballon transmis à Mayer, il est vraiment entre les deux défenseurs centraux. On a l'impression qu'il a beaucoup trop d'espace. Ensuite, il met un but qui est quand même franchement incroyable. Mais les conditions ont quand même vraiment été données par le placement défensif de Xamax. C'est un peu là le point central quand même qui est embêtant sur cette rencontre. C'est que tu crées quand même des occasions sur les 25 premières, même si ce n'est pas toutes des immenses occasions. Donc voilà, tu n'as pas tout de suite marqué. Il faut persévérer. Je ne pense pas que sur ces 25 minutes-là, le problème vienne d'un manque d'efficacité. Mais par contre, si derrière, ça tient, tu peux construire sereinement. Alors que là, en prenant des buts pareils, c'est sûr que ça devient tout de suite un peu plus compliqué de rentrer dans un match. La finition est superbe. Et puis, voilà, 9 fois sur 10, il ne va pas la placer aussi bien hors de portée de Meragic. Mais comme tu dis, le fait que quand Gonzalvez relance le ballon de la tête vers l'avant, alors peut-être qu'on va te solliciter, Bastien, toi qui as occupé longtemps ce poste de latérale droite, dans une phase de jeu où tu relances le ballon en avant de la tête, c'est quand même important au-delà de qui va récupérer le ballon. Mais tu ne dois pas te projeter complètement vers l'avant tant que tu ne vois pas qui gagne le duel. On est d'accord ? Non, alors complètement. Après, je n'ai pas vu l'action. Mais c'est clair qu'en phase défensive, si on a la balle qui arrive sur le jeu de tête, soit elle arrive assez facilement. Le but, c'est de trouver un de nos adversaires qui est libre. Ou alors, si on la renvoie en l'air pour un autre duel, on doit garder la position. C'est clair qu'on ne peut pas partir à l'abordage puis ouvrir tout le couloir. C'est ça. Parce que là, sur cette action, Gonsalves, il joue le ballon vers l'avant. Et puis, si l'attaquant Samaxien gagne le duel et qu'il y a une possibilité de faire le surnombre, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, le ballon est tout de suite regagné par Ville. Donc, du coup, il fait le pas en avant, ce qui laisse l'espace sur le côté. À Simoné Rapp, il est libre sur le côté. C'est le défenseur central droite, Ayrou Laou, qui doit aller au marquage. Mais forcément, il est en retard puisqu'à la base, il n'est pas du tout placé au contact du joueur. Donc, au moment où il arrive, Rapp fait la remise. Et puis, du coup, lui, il devait potentiellement être au marquage de Maier qui part en direction du but. Mais il ne l'est pas. En l'occurrence, c'est Soro qui doit assurer le marquage. Mais pareil, lui, il n'était pas là non plus à la base. Donc, il doit courir latéralement un peu pour rattraper Maier, qui, en l'occurrence, est extrêmement rapide. Il s'emmène le ballon du bon côté et il frappe. Donc, voilà, il y a tout un coulissement comme ça qui se produit. Et puis, ce coulissement, il se fait toujours avec un temps de retard. Les attaquants sont toujours en avance sur la défense. Et puis après, malgré un bon placement d'Omeragic, on ne peut rien lui reprocher. Il couvre bien son angle à ce moment-là. Et puis, s'il met une frappe un peu molle, Maier, il est dessus. Mais voilà, sauf qu'il met une frappe parfaite dans la lucarne. Il nettoie vraiment la lucarne droite d'Omeragic. Et puis, c'est 1-0. Donc, après ce but, c'est quand même plutôt Ville qui est l'équipe dominante. Il se crée une grosse occasion avec un super barret d'Omeragic. Oula, ils auraient vraiment pu doubler la mise. Et puis, je dirais qu'un des tournants du match, il se produit à la 40e minute. Le même Maier, donc le buteur, il fait une faute sur Ayru Laou avec le coude en premier. Alors, Ayru Laou touchit. Alors, il peut quand même revenir pour la fin de la première mi-temps, mais il devra céder sa place pour la deuxième mi-temps. Mais encore maintenant, messieurs, je n'ai pas compris pourquoi Maier n'a pas été averti sur cette action, Michael. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que je ne vais pas forcément débattre des heures sur ça parce qu'il ne l'a pas mis. Mais c'est sûr que je trouve que c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas... Ça a été bizarrement arbitré parce qu'effectivement, il n'y a pas trop eu de cohérence sur les cartons. Après, le plus problématique dans cette histoire, on l'a vu après, en deuxième mi-temps, ça a été la blessure d'Ayru Laou parce qu'on s'est retrouvé avec une défense centrale franchement remaniée. Et sans mettre la faute entièrement sur eux, ça a été encore très compliqué en deuxième période. Oui, totalement. 1-0 à la mi-temps et on attendait une réaction des Neuchâtelois. Et cette réaction, elle a eu lieu puisqu'à la 46e minute, on revient déjà au score. À ce moment-là, on se dit, là, on revient. Il reste encore quasiment toute la mi-temps pour faire la différence. On sentait que potentiellement, l'impact sur le match, il avait changé de camp et que Neuchâtel-Xamax pouvait tourner ce match. il y a eu un impact jusqu'à la 60e minute environ où là, il y a eu quelques occasions et là, Neuchâtel-Xamax aurait dû inscrire un deuxième but, Mickaël, pour espérer donner une autre fin à ce match. Oui, c'est sûr que cette égalisation presque dans la foulée de l'engagement et ensuite, un temps fort qui s'en est suivi pendant plusieurs minutes, il y avait de quoi... Moi, à ce moment-là, j'étais quand même plutôt optimiste parce que j'ai l'impression à ce moment-là de revoir un peu le scénario qu'on a déjà vu de temps en temps où on se rate un peu par moment avant de faire une bonne deuxième mi-temps ou voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'on reprend le dessus sur le match donc il y a quand même de quoi être un peu optimiste. Maintenant, il y a des opportunités qu'on ne met pas forcément et surtout, on est largement pénalisé par notre comportement défensif parce que, encore une fois, comme pour le premier but, tu peux être patient et pousser, persévérer pour obtenir ton but, ce deuxième but qui te ferait passer devant mais pour ça, la condition requise, ça reste quand même d'être serein derrière ce qui n'a vraiment pas été le cas parce qu'encore une fois, c'est un deuxième but plus qu'évitable. Je pense quand même qu'il y a eu des bonnes intentions qui ont été franchement gâchées par le comportement défensif de toute l'équipe. Ce n'est pas que pour parler de la charnière centrale mais de toute l'équipe. Oui, totalement. Se prendre un but sur une combinaison comme ça, sur un corner, c'est toujours dommageable quand même parce qu'on a vraiment l'impression, alors parfois, il peut y avoir des combinaisons improbables. Je ne sais pas si vous vous souvenez du corner de Kastrowman, de Thun qui nous met dans la lucarne où c'est travaillé, il reçoit le ballon au 16, il fait le geste parfait mais voilà, on ne pourrait pas reprocher grand-chose à la défense mais là, toute la défense se fait attirer sur la ligne de but et puis il laisse totalement libre Maillard pour reprendre le ballon. Je ne sais même plus s'il a l'orée des 16 mètres ou il est légèrement dans les 16 mètres mais en tout cas, il est seul et puis il peut placer un plat du pied imparable. À nouveau, il fait le geste parfait parce qu'on aurait pu se dire mais si tous les joueurs étaient aspirés par le but, la ligne, il aurait pu y avoir une jambe de Châteloise qui dévie le ballon mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et puis là, pareil, on ne peut pas rien reprocher à Omeragic. La frappe, elle est sèche, elle est précise et on sent que ce but, vraiment, il donne des ailes à Ville et puis il nous coupe les jambes. La fin du match sera un long un long pansomme, on va dire, on ne va pas se le cacher. Pas de franche occasion pour Samax et puis Ville inscrit encore deux buts. On ne va pas les décortiquer parce qu'ils viennent les deux un peu de la même manière mais voilà, des largesses de la défense, un manque évident de pressing sur le porteur du ballon, Ville qui écarte le jeu et ensuite des passes sur le centre et reprise de l'attaquant, un marquage très large donc le but 3 et 4 viennent alourdir, viennent donner des allures on va dire sévères au score. Je pense que si Ville avait gagné 2 à 1, ben voilà, personne n'aurait rien dit mais 4 à 1, c'est lourd et puis ça donne vraiment une grosse une grosse leçon. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, Mickaël, c'est tout le comportement défensif de l'équipe qui a signalé. Qu'est-ce que tu entends par ça, Mickaël ? Tu peux un peu développer ? C'est-à-dire que typiquement sur ce corner, c'est intéressant de noter que c'est le point un peu clé qu'a évoqué et regretté Oli Fortes à l'interview. C'est vrai qu'il y a un petit peu une sorte de naïveté où Mayer a tout le loisir de faire son appel et ensuite, bon, effectivement, il la place parfaitement mais quand je parle de comportement défensif, c'est que là, effectivement, on est sur une défense de coup de pied arrêté donc il ne s'agit pas que de dire on a une ligne défensive et pointer du doigt tel ou tel joueur mais là, sur la défense du coup de pied arrêté, ça a été quand même beaucoup trop facile pour Mayer de se trouver dans la position dans laquelle il était et c'est d'autant plus dommage qu'Oli Fortes regrettait à l'interview en disant que les coups de pied arrêtés c'était un point une qualité de ville qui était connue voilà, je pense qu'il y a un peu de naïveté dans cette action et c'est handicapant de prendre deux buts comme ça ensuite, les deux autres comme tu dis viennent sur des phases bien précises où on se fait forcément avoir parce qu'on laisse aussi des espaces mais encaisser deux buts comme ça c'est vraiment handicapant pour faire quelque chose dans un match Bastien on est d'accord que les corners défensifs c'est des phases qui se travaillent en équipe c'est pas le job uniquement de la défense de défendre sur des corners tout à fait alors j'ai bien aimé la réflexion de Mickaël parce que pas seulement les corners c'est clair que les corners c'est toute l'équipe qui doit défendre mais c'est vrai que souvent au point du doigt bien sûr qu'il y a des fois des erreurs individuels qui sont faites par les défenseurs ou un manque d'anticipation d'engagement mais souvent si on veut être performant défensivement et offensivement les 11 joueurs doivent être bons défensivement et offensivement c'est à dire qu'on peut pas séparer l'aspect défensif et offensif c'est à dire que l'attaquant et le milieu de terrain ont une implication très importante dans le système défensif d'une équipe et les défenseurs également dans la construction du jeu pour la phase offensive donc moi souvent je parlerais d'une équipe qui a été mauvaise défensivement dans l'ensemble après c'est clair que le défenseur s'il ne gagne pas son duel après il y a chaque poste un rôle individuel mais c'est vrai que souvent on a tendance à mettre le point sur les attaquants quand ça fonctionne bien ou sur les défenseurs quand ça fonctionne mal mais c'est un ensemble qui doit fonctionner ensemble sinon c'est impossible de défendre ou d'attaquer correctement merci pour cet éclaircissement c'est vrai qu'on a vu en fait on savait finalement quelque part avant ce match que Xamax et Ville étaient deux équipes qui étaient très à l'aise dans le jeu de transition offensive on ne va quand même pas se cacher Xamax on marque quand même même si on prend beaucoup de buts on en marque aussi beaucoup et on en a marqué énormément sur des transitions rapides sur des contre-attaques et puis Ville est aussi à l'aise on l'a vu vendredi on l'avait déjà vu au match allé mais la grosse différence je pense entre les deux équipes en tout cas quand elles sont en opposition directe c'est toute la transition défensive parce que Ville ces espaces ils ne nous les ont pas laissés quasiment de la première à la dernière minute il n'y a quasiment jamais eu des surnombres et puis il y avait toujours un marquage des joueurs quand il y avait un débordement sur le côté on avait l'impression que les défenseurs savaient exactement où étaient nos attaquants et puis ils pouvaient couper les ballons si le ballon arrivait quand même dans les pieds dans le château il y avait tout de suite un défenseur au pressing pour l'empêcher de contrôler et puis de se mettre en position sans aucune opposition et on ne l'a pas dit avant lorsqu'on a parlé du but de Fabio Saïz mais c'est quand même un but qui vient un peu sur un exploit il fait une magnifique tête Fabio Saïz enfin c'était de loin un but de loin pas un but tout fait donc il nous a fallu un petit exploit individuel pour marquer un but à ce FC Ville mais sur des actions de transition on n'a quasiment rien réussi et quand on a réussi on a eu en face un très bon gardien qui a fait son match Laïdani on ne va rien lui enlever non plus il a réalisé 2-3 arrêts importants pour son équipe donc ça explique quand même beaucoup pourquoi on a perdu 8-1 en deux matchs contre l'AFC Ville quoi Oui c'est une équipe qui a aussi mieux géré peut-être même la gestion de ses ballons parce qu'elle n'a pas finalement pas eu des paires de balles qui ont coupé l'équipe en deux et qui ont laissé enfin qui ont complètement déséquilibré la défense de la défense de Ville là où l'action du 1-0 est un petit peu un cas comme ça ou sur un ballon pas forcément 50-50 mais voilà sur un ballon qui arrive en l'occurrence sur Gonsalves le renvoi sur un joueur de Ville laisse ensuite un espace énorme à droite et finalement en une touche sur RAP qui a juste eu à faire un contrôle pass on s'est retrouvé avec Mayer qui était en position de frappe Ville n'a pas vraiment eu ces cas-là ou ces situations de perte de balle qui coupent un peu le bloc en deux et le pressing était efficace j'ai l'impression quand même que lorsque Ville venait chercher haut c'était difficile de relancer proprement pour exploiter ensuite l'espace qu'il laissait dans le dos voilà c'est pour ça que ça a été difficile d'exprimer un peu ces qualités-là ce soir enfin ce vendredi soir ouais et puis ben voilà on a aussi vu la différence entre l'impact des ailiers des deux équipes les ailiers de Ville avaient l'impression qu'ils étaient beaucoup plus beaucoup plus rigoureux défensivement que les nôtres en tout cas beaucoup plus efficaces on peut pas reprocher à Samir Hamidzi et à Pascal Yonikashi de ne pas avoir défendu c'était pas ça mais en tout cas une défense qui était beaucoup plus efficace et puis un filtrage aussi des milieux axaux plus efficaces du côté de Ville il y a quand même eu des séquences où on avait l'impression que Saïz et Fad Kic étaient coupés du reste de la défense ce qui fait qu'il y avait des joueurs qui pouvaient se glisser dans l'intervalle et avancer parce qu'on avait peur quelque part d'aller au duel de l'attaquant soit on perd le duel soit on fait faute on avait peur de faire l'un ou l'autre mais on pouvait aussi le remporter ce duel contre l'attaquant et puis pouvoir se dégager et puis finalement voilà une équipe qui défend vraiment en reculant Bastien c'est compliqué c'est toujours plus difficile de défendre en reculant que d'aller au contact de l'adversaire tu confirmes ? Oui bien évidemment c'est clair que c'est clair après voilà par rapport à ce match c'est clair que à un moment donné quand une équipe a pris l'ascendant on le voit assez rapidement c'est clair que dans le comportement des joueurs c'est clair quand on est mal dans un match on a toujours tendance à reculer et puis contrairement à une équipe qui a le vent en poupe c'est vrai que ça se voit assez facilement si on veut en tant que spectateur une équipe qui défend en attaquant c'est toujours mieux que le contraire Ben oui et puis effectivement on avait de loin pas le vent en poupe on avait vraiment la peur au ventre et moi très honnêtement j'étais déjà très pessimiste après le 2-1 de Maillère je ne vous cache pas que j'étais déjà convaincu qu'on n'allait pas pouvoir revenir ce coup-ci ce but pris comme ça il nous a vraiment coupé les jambes et malheureusement voilà vos sentiments étaient partagés entre Mickaël et Mathéo on était les trois ensemble à côté lors de ce match et puis tu nous as confié après Sam que tu n'y croyais déjà pratiquement plus à ce moment-là donc voilà une semaine de préparation avant le prochain déplacement et un énorme chantier d'un point de vue défensif surtout offensivement c'est clair qu'on ne peut pas marquer trois goals tous les matchs mais par contre si on est obligé de marquer trois goals tous les matchs pour ramener un résultat un résultat positif c'est compliqué donc parfois l'équilibre il doit se faire dans l'autre sens si l'attaque n'est pas prolifique et marque peut-être qu'un but la défense doit être hyper solide pour que l'équipe puisse quand même se donner une chance de gagner mais mais voilà c'est clair que là pour gagner on aurait dû mettre cinq buts c'est juste énorme donc voilà peut-être sur d'autres matchs où ça partait dans tous les sens on aurait pu marquer cinq buts mais là Ville était beaucoup trop solide défensivement par rapport à ce qu'on a produit nous offensivement pour pouvoir pour pouvoir espérer ramener ne serait-ce qu'un match nul donc on en parlera dans le dans le briefing du prochain match oui Mickaël non mais c'est pour ça que j'insiste autant sur le fait que c'est handicapant de prendre si facilement des buts comme ceux comme les deux premiers qui sont vraiment ceux ceux qu'on encaisse avec le plan de jeu initial parce qu'ensuite bon les deux autres c'est un peu différent encore même s'il y a forcément des choses à redire mais c'est pour ça que c'est aussi handicapant d'encaisser comme ça parce que ça devient quand même compliqué de pouvoir construire quelque chose en sachant qu'il te faut un enfin à chaque fois il faut surperformer si t'encaisses si t'encaisses aussi simplement des buts comme ça et c'est vrai que c'est un énorme chantier parce que quitte à marquer moins de buts effectivement l'équipe se doit d'être l'équipe se doit d'être beaucoup plus constante dans ce qu'elle arrive à proposer défensivement parce que c'était le jour et la nuit entre ce match-là et le match de la semaine dernière contre Belinzone c'est un problème totalement voilà pour le reste on en parlera dans dans le briefing du prochain match en fin d'émission voilà on peut passer à la suite du coup la suite c'est tout simplement l'interview de notre invité du jour Bastien Geiger donc un petit quelques petites infos te concernant Bastien avant qu'on entre dans le vif du sujet donc tu es né le 26 février 1985 du côté de Sion en Valais outre le maillot de Neuchâtel Xamax tu as porté ceux du FC Sion du FC Bienne et du FC Colombier te concernant donc tu as disputé 102 matchs de Super League 64 de Challenge League ainsi que 17 matchs de Coupe de Suisse plus divers matchs dans des coupes des coupes européennes durant ta carrière dans le football professionnel je précise tu as inscrit 8 buts et 12 assists un joueur très fair play puisque tu n'as pris que 25 cartons jaunes sur ta carrière et un seul carton rouge qui était un double jaune d'ailleurs tu n'as jamais pris de rouge direct avec Neuchâtel Xamax c'est largement l'équipe avec laquelle tu as disputé le plus de matchs dans le foot pro tu en as disputé 115 et tu as inscrit 4 de tes 8 buts et délivré 4 de tes 12 passes décisives avec Neuchâtel Xamax donc Bastien à quel âge as-tu commencé à jouer au foot ? parce qu'on ne le précise pas mais évidemment tu as béni dans le foot depuis que tu étais tout petit évidemment puisque ton père était lui-même joueur de football professionnel puis il est désormais entraîneur de foot donc tu as baigné dans le foot depuis que tu étais tout petit j'imagine oui effectivement par la force des choses en ayant un papa footballeur c'est clair que j'ai baigné là-dedans très jeune et puis moi j'ai dû commencer le foot dès que c'était possible maintenant je crois que c'est col de foot ça devait être 5-6 ans j'ai plus l'âge exact mais dès que c'était dès que j'ai pu commencer effectivement j'ai eu ma première père de crampons et je suis parti là-dedans Lorsque tu étais enfant est-ce que tu avais des idoles ou des joueurs que tu appréciais vraiment ? Alors des idoles bon je me fiais beaucoup j'avais la chance de suivre de suivre mon père aller au match surtout quand il jouait à domicile donc je m'identifiais beaucoup si on veut aux joueurs du championnat suisse c'est vrai que par le passé il y avait moins cette starification aussi du football avec maintenant où on en parle tout le temps on le voit partout sur les réseaux sociaux donc il y avait moins cette starification mais si je dois parler d'une star internationale que j'aimais beaucoup c'était David Beckham il n'y avait pas que le foot c'était tout le personnage c'était aussi là j'étais déjà plus grand c'était un des premiers vraiment cette starification c'est vrai qu'on avait beaucoup entendu parler mais sinon je m'identifiais pas mal à des joueurs j'ai deux trois exemples je ne sais pas si vous vous rappelez un joueur qui était extraordinaire qui jouait à Sion quand mon père jouait c'est le frère de Ronaldinho Roberto Assis oui moi je suis le plus ancien de l'équipe et puis il y en a Varam qui n'est pas là ce soir mais il est aussi un peu de ma génération mais les plus jeunes les autres n'ont pas connu oui Sam tu as connu toi Roberto Assis quand même si tu étais un peu plus jeune à cette époque là ou pas j'ai connu un peu un peu un pied gauche incroyable c'était il mettait des frappes à la Roberto Carlos lui il avait un pied incroyable c'est vrai que je me rappelle d'une anecdote une fois il venait d'arriver du Brésil parce que c'était encore une période où c'était possible d'avoir ce genre de joueur en Suisse où il y avait moins maintenant c'est compliqué d'avoir des joueurs de ce niveau dans notre championnat mais c'est vrai que voilà c'était en tant que petit c'est des joueurs qui procurent de l'émotion qui font rêver et puis l'anecdote que je disais c'est qu'il venait d'arriver à Sion puis il n'était pas encore prêt physiquement puis il était sur le banc puis à 10 minutes de la fin il y a eu un coup franc donc l'arbitre l'entraîneur a vite fait le changement il est rentré puis il a mis le coup franc donc c'est des choses qui restent un peu c'est vrai que c'est pour moi c'était un joueur fantastique ouais c'était un joueur incroyable c'est clair il avait beau jouer chez un adversaire pour moi mais voilà ça fait partie de ses joueurs tu te dis ouais lui j'aimerais bien qu'il soit dans mon équipe quoi ouais parfait mis à part le poste de défense est-ce que tu as joué à un autre poste alors moi j'ai jamais joué défenseur avant professionnel souvent c'est j'ai toujours joué soit milieu axial ou hélié même en moins de 21 à Xamax je jouais pas poste et puis après moi j'ai été pris dans la dans la première équipe et là plus tu montes plus le niveau s'élève c'est vrai que je me suis retrouvé à reculer parce que la concurrence milieu de terrain est liée elle était à cette époque là beaucoup plus élevée et puis j'avais une caractéristique assez intéressante pour le poste de latéral droit puis je recule à ce poste là puis après j'ai fait mes armes j'ai plus trop bougé de ce poste là mis à part j'étais assez polyvalent donc j'ai un peu dépanné quand il y avait des quand il y avait des blessés ou autre j'ai joué quelques matchs milieu de terrain ou milieu sur le couloir mais c'est vrai qu'essentiellement après j'ai fait ma carrière à ce poste là mais avant d'entrer en pro j'avais jamais joué ce poste tu l'as dit donc après tu avais une bonne partie de ta formation à Neuchâtel puisque ton père il était devenu entraîneur de l'équipe à ce moment là donc tu as déménagé sur Neuchâtel et tu disputes tes premières minutes avec l'équipe première en toute fin de saison 2004-2005 est-ce que tu te souviens de la date de l'adversaire du score et du 11 de base de ce match on précise que tu étais remplaçant lors de ce match tu as fait tes premières quelques minutes à ce moment là on va tester un peu ta mémoire Bastien sur ce match clé alors la date c'est vrai que c'est c'est fou parce que c'est quelque chose que je devrais me souvenir mais je suis pas très bon au niveau des souvenirs et de la mémoire donc j'aurais pas beaucoup de bonnes réponses bon la date c'est pas le plus facile mais pour revenir à c'est vrai que par rapport à Neuchâtel et à mon temps de formation moi je suis arrivé à Neuchâtel quand mon père entraînait lui il était en train de la première équipe et moi j'avais 15-16 ans et après lui est parti de Neuchâtel pour aller à Arrow puis moi j'avais commencé mon apprentissage à l'entreprise de Gilbert Facchinetti Facchinetti génie civil et là on a fait le choix avec ma famille moi je suis resté seul à Neuchâtel donc j'ai terminé mon apprentissage et ma formation de footballeur seul à 16 ans à Neuchâtel et après c'est vrai que lui est revenu une deuxième fois entraîné puis après moi j'ai commencé j'ai fait mon premier match d'ailleurs c'était lui l'entraîneur je crois oui oui c'était lui non alors j'ai pas de dis moi peut-être alors c'était le 25 mai 2005 est-ce que tu te souviens si c'était à la maladière ou à l'extérieur c'était à la c'était pas soit à la maladière soit à la maladière ou soit à Lucerne non c'était à la maladière et c'était Grasse Sopère qui nous a rendu visite ce jour-là le score tu te souviens ou pas t'as une idée si c'était une victoire un nul une défaite on a gagné je pense alors malheureusement non non le match s'est terminé sur le score de 1 à 2 il y avait 1 à 1 à ton entrée et Grasse Sopère a marqué après ton entrée sur le terrain et ça n'a rien à voir j'ai fait une super entrée ouais honnêtement je ne me souviens pas de ton entrée on va voir alors est-ce que tu te souviens du 11 de base alors je vais te donner un petit indice il y avait 2 joueurs qui sont déjà passés à l'antenne de Xamcast alors il y avait dans les buts dans les buts dans les buts est-ce que c'était Florent Delay ou c'était non c'était plus tard non c'était plus tard c'était un gardien français Bédénic c'était Jeff ouais au but une défense à 3 alors un des 3 est passé à l'antenne de Xamcast c'était l'épisode 24 ou 25 lui aussi français il y avait est-ce qu'il y avait Soufiani c'était Mounir Soufiani ouais d'ailleurs on le salue Mounir on sait qu'il nous écoute et puis un autre défenseur il est actuellement manager du côté du Racing Club Strasbourg ouais Kader c'était Kader Mangan et puis le troisième défenseur c'était un gamin d'autre Yves qui est aujourd'hui du côté de Young Boys en tant que directeur sportif c'est Steve mais c'est incroyable parce que dans mon dans mon esprit j'avais jamais joué avec Steve c'est le seul match que j'ai fait avec lui c'est vrai que moi j'avais intégré gentiment la première équipe mais j'étais beaucoup avec les espoirs alors j'étais sûr d'avoir jamais joué avec Steve ok Steve il est parti il est parti à Zurich après il est parti après ouais ensuite le milieu le milieu de terrain on va dire plutôt à vocation défensive il y avait trois joueurs alors un Neuchatois un Valaisan et un Français alors il va Pascal Opliguère c'est juste ouais Valaisan est-ce qu'il jouait encore Zamba c'était Sébastien Zamba ouais et puis un joueur français Rénom Julien 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 ouais un petit blond Julien non Julien ah oui oui le grand Cordonnier c'est vrai non c'était pas Julien Cordonnier non mais c'était bien voilà non c'était alors c'était il était blond mais il était pas si petit que ça tu l'as Sam est-ce que ça serait Forchelet non c'était Gérald Forchelet non c'était Julien Yelch oui non mais c'est Julien Yelch ouais il me semble alors alors t'as peut-être des meilleurs souvenirs enfin ça dépend on va essayer de retrouver la taille de Julien Yelch pour lui faire le bonheur il mesure 1m72 donc effectivement tu me traites aussi de petit par la même occasion vu que j'étais à peu près cette taille ensuite les joueurs sur les côtés il y avait un joueur suisse et l'autre je peux pas dire sa nationalité parce que tu vas trouver il était australien ouais australien moi je l'ai je l'ai j'ai plus j'ai plus le nom mais alors j'ai complètement c'est le joueur que t'as remplacé en plus là c'est Amilla c'est sûr c'était mon idée c'était son idée c'est pour ça que je dis ça il joue avec un bandeau ouais j'ai plus le nom mais je vois tout à fait c'était Joël son prénom enfin Joe nous on l'appelait Joe d'ailleurs Joe j'allais dire Superfield mais ça c'est un autre club ouais Joe non je l'ai plus Griffith et puis l'autre ailier c'était Patrick Bowman ouais Patrick Bowman et puis en attaque il y avait un joueur Valaisan et puis l'autre il y avait Ré c'était Alexandre Ré c'était Alex Ré ouais et puis le deuxième attaquant il était Zahiroi congolais pardon congolais lui aussi il a laissé de très très bons souvenirs à tous les supporters neuchâtelois c'est ironique non non vraiment vraiment non non c'était un très très bon jeu alors oui ça nous arrive d'être ironique à Xamcast mais là en l'occurrence je ne l'étais pas non non c'était sa dernière saison à Neuchâtel d'ailleurs après il est parti jouer quelques saisons en France avant de revenir en Suisse à Sion à Servette il avait d'ailleurs il avait commencé sa carrière à Sion et puis ah mais oui Mboulou Mfouti exact c'était Mboulou Mfouti ouais Mboulou Mfouti c'était en quelle année 2005 ouais c'était la fin de la saison 2004-2005 ouais ah ouais et tu es rentré et tu as remplacé Joël Griffith à la 86ème minute et puis quelques minutes plus tard Cabanas marquait le 2-1 il répondait à un but de Ré c'est Rogerio qui avait marqué le premier but de Grasseau donc c'était le score final de ton premier match de tes premières minutes on va dire à l'ancienne maladrière c'était à l'ancienne maladrière ouais tout à fait voilà bah tu t'en es pas si mal sorti avec un petit coup de main non non les joueurs je les avais bien les joueurs les coéquipés je les avais bien après c'est vrai que le reste c'était moyen et donc ensuite la saison 2005-2006 tu commences à t'imposer cette saison se termine par une relégation avec le barrage contre les sessions raconte nous un peu tes émotions lors de cette saison ce fameux barrage bon c'était une saison particulière si je ne suis pas de bêtise j'ai un excellent souvenir en début de saison on a eu la chance de jouer je crois que c'est cette année là on a joué Saint-Etienne en coupe intertoto oui c'est juste et puis on a eu la chance d'avoir au tirage Saint-Etienne parce qu'il faut savoir que c'était la première fois même si c'était l'intertoto c'était la première fois qu'ils jouaient de nouveau aux Coupes d'Europe depuis la grande époque des verbes donc on a joué au tout début je crois que c'était avant le premier match du championnat à Geoffroy Guichard puis c'était une telle pour eux de retrouver la Coupe d'Europe le stade il était plein donc c'était un super souvenir on avait fait un super match on avait fait 1-1 là-bas on a fait 1-1 bon on aurait pu prendre 5-1 mais on a fait 1-1 et après bon le match retour on avait joué à Genève parce qu'on ne pouvait pas jouer à la chez nous et là bon là on avait perdu on avait perdu 3 ou 4 à 2 je crois donc ça avait bien commencé puis après cette saison elle était aussi particulière parce que bon ben il y a mon père mon père mon coach effectivement donc quand il commence à coacher ensuite il s'est fait manger durant cette saison donc c'est quand même particulier comme sensation tu joues même si on a toujours bien su différencier le côté famille puis le côté professionnel football et ensuite on a eu notre fameux c'est l'année où le fameux Blazewicz qui a débarqué ouais effectivement tu gagnes le souvenir de Miroslav Blazewicz ah ouais alors ça c'était c'était un personnage c'était quelque chose c'était il venait de il avait été élu il y a 2-3 années en arrière c'était un peu plus longtemps en 98 entraîneur de l'année ils avaient terminé 3ème avec la Croatie à la Coupe du Monde en France donc c'était c'était une star entre guillemets qui débarquait pour nous coacher donc il avait des méthodes très très à l'ancienne très militaire je me rappelle qu'il avait demandé à à Maranincki vous vous rappelez de Maranincki avec la queue de cheval il lui avait demandé dans le premier entraînement de se couper les cheveux il avait il avait dit à à Flo Delay qu'il était en surpoids qu'il devait faire un régime spécial donc c'était vraiment c'était vraiment assez spécial mais très attachant comme 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 personnage et puis c'est vrai que on faisait des exercices à l'entraînement de finition devant le goal si on loupait il stoppait l'entraînement et puis il nous disait allez-y courez puis on devait faire un tour de terrain donc c'était on a eu des moments assez 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 magiques avec lui et puis malheureusement on avait très mal commencé en plus on s'était on s'était repris un un peu vers la fin de saison puis après il y a eu ce fameux barrage où là c'est clair de vivre vivre un barrage enfin surtout de vivre un barrage si tu le gagnes c'est fantastique mais si tu le perds ben voilà toute la saison on joue sur un match on avait fait match nul à Sion 0-0 ou 1-1 je n'en rappelle plus et ensuite on avait joué à la charrière et puis ben là c'est clair que c'est un mauvais souvenir on avait voilà c'était bizarre ce match on avait on avait fait un bon match à Sion il avait il avait changé beaucoup de choses dans l'équipe on se posait un peu des questions sur le sur la composition je ne sais pas il y avait quelque chose de bizarre on avait on a eu une énorme occasion et Alexandré qui est arrivé seul devant le gardien on aurait dû ouvrir le score puis après on a perdu 3-0 sauf erreur et puis c'est ça et puis après on est tombé après avec le recul c'était pas si mal de tomber souvent quand on est dans une spirale où un club termine dernier fait les barrages des fois de descendre pour repartir d'un bon pied parce qu'on avait un contingent on avait des structures dans le club qui étaient insuffisantes donc on était entre guillemets à notre place il n'y a pas de murak quand tu termines dernier c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du club la qualité des joueurs donc on savait qu'il y avait le nouveau stade qui allait arriver la saison d'après donc après tout a été vraiment reconstruit on est reparti en fait sur quelque chose de positif ouais donc tu dis que c'est un mal pour un bien tu l'as vécu comment cette saison en Challenge League ? alors tu es fantastique cette saison moi il faut savoir que moi je venais de commencer en fait j'avais vraiment commencé à jouer puis on parlait un peu de moi où je sortais quand même des bonnes paires j'ai eu deux sélections en équipe de moins de 21 équipes suisses grâce à cette fin de saison avec Blazewicz qui m'avait vraiment qui me faisait confiance qui où vraiment voilà je commençais un peu à m'apposer puis à faire parler de moi et donc moi à la fin de cette saison là moi il me restait un an de contrat à Xamax je venais de commencer j'ai eu une offre de de Duric j'ai eu Lucien Favre au téléphone à l'époque et puis nous on venait de couler moi il me restait un an de contrat et puis voilà avec le club on a décidé de de continuer puis je restais cette saison en Challenge League et puis c'est vrai qu'il y avait il comptait sur moi en tant que jeune du club je commençais vraiment à m'imposer il y avait la projection du nouveau stade donc ça a été une saison fantastique avec l'aboutissement final et cette cette promotion j'avais une question par rapport à cette saison Challenge League aussi c'est que finalement l'entraîneur avec lequel vous effectuez la remontée c'est Gérard Castella quels ont été ces mots au départ de cette saison 2006-2007 parce qu'on imagine que pour ceux qui ont vécu la relégation en 2005-2006 ça a dû être un peu dur de repartir après un tel scénario oui alors effectivement ce qui est compliqué c'est de switcher puis de passer à autre chose après il y a eu énormément de changements de joueurs il me semble donc on est vraiment reparti sur un renouvellement d'effectifs complets avec un coach qui avait quand même beaucoup d'expérience au niveau du championnat suisse il a été champion avec Servette donc lui il savait ce qu'il voulait avec un discours clair il a eu les joueurs qu'il voulait à sa disposition donc le club a fait l'effort au niveau financier pour avoir une équipe pour remonter tout de suite et puis je me rappelle on avait une équipe extraordinaire en Challenge League on avait tous les postes étaient doublés enfin devant on avait on avait Matarcoli Rainer Bieli Moreno Merenda Seic qui était resté encore donc on avait il y avait Lombardo Nuzolo Tierno Vakader Mangan derrière il y avait Kouino Jacquet Bell Ah t'as une meilleure meilleure mémoire de cette saison là des joueurs à côté ouais c'était une équipe qui avait tout pour remonter directement c'était l'objectif d'ailleurs c'était l'objectif et puis on pouvait pas se planter avec le contingent après on a encore Tzubi qui est venu à Noël enfin on avait vraiment on avait vraiment une grosse équipe par contre on n'a pas survolé les championnats on a eu plein de moments où on n'était pas bien on avait je vous rappelle à un moment donné on avait 13 points de retard sur Kriens d'ailleurs c'est pour ça qu'on a piqué le meilleur joueur de Kriens à Noël c'était Bétig Roland Bétig oui je sais pas si vous vous rappelez oui moi je me rappelle bien ouais bah lui il avait fait le premier tour avec Kriens et puis à Noël on est allé le chercher pour nous renforcer c'est une chose mais par la force des choses ça les a aussi affaiblis hum hum donc oui que des bons souvenirs de toute façon après quand tu voilà il y a eu le match d'ouverture à la maladie contre Jôte Fon c'était quelque chose d'extraordinaire hum hum ouais même si le club donc remonte directement en Super League tu décides de quitter Examax pour rejoindre le F-Session comment est-ce que tu prends cette décision ? bon alors c'est une longue mais je suis content d'en parler parce que je n'en ai jamais vraiment parlé puis je sais que voilà on a beaucoup parlé moi il faut savoir il y a eu cet épisode de Zurich où je suis resté donc j'avais un contrat de stagiaire pro quand je suis resté en Challenge League et on a donc en discussion avec c'était Sylvio Berrasconi le président à l'époque on avait préparé justement une prolongation de contrat de trois ans durant le premier tour donc à Neuchâtel parce que pour moi je ne me voyais absolument pas quitter le club en pleine reconstruction comptait sur moi j'étais vice-capitaine de l'équipe et dans ce contrat si on veut il y avait simplement une clause où c'était une fleur un peu qui m'avait fait vu que je n'étais pas parti à Zurich que si on ne montait pas au bout de cette année je me suis dit aussi dans ma progression personnelle je puisse partir libre si on veut pour un club de Super League ou ailleurs donc tout était ok et avec une révélation de salaire à Noël et on a mal commencé à un moment donné on était à 13 points et puis là le club a un peu mis le contrat sous la table vu que ils se sont peut-être dit de toute façon on ne va pas monter on ne va pas l'augmenter s'il va partir six mois après donc malheureusement alors que pour moi le contrat il était prêt je n'avais plus qu'à le signer et après quand on est revenu si on veut dans la course au titre à deux mois de la fin là tout d'un coup le contrat est ressorti par magie et là j'ai décidé d'attendre voir la fin de saison parce qu'il faut savoir que j'avais aussi eu j'avais été invité par Everton t'es juste tu avais fait un essai à Everton ouais j'ai été invité là-bas je me suis entraîné deux fois avec l'équipe pour visiter les installations et j'avais discuté avec le coach de l'époque d'Everton qui était David Moyes après qu'il a entraîné Manchester United lui m'a dit qu'il était intéressé de travailler avec moi donc voilà je me suis retrouvé en avril où pour moi je voudrais dire il y a dû ressigner il y a six mois prolongé le contrat il y a six mois en arrière avec Zamax et après je me suis retrouvé si on veut en fin de saison où j'avais Sion qui s'était fortement intéressé à moi j'avais toujours le dossier Everton et bien sûr la possibilité de prolonger à Zamax et c'est vrai que là Everton j'ai pas mal je recommence tôt j'étais deux ou troisième sur la liste eux ils cherchaient absolument un latéral droit j'étais deux ou troisième sur la liste de leur choix donc eux ils m'ont demandé d'attendre mais moi vu que j'étais en fin de contrat si on veut j'étais pressé de signer pour un club et après là j'ai pris la décision de partir à Sion si on veut à ce moment là parce qu'après il faut aussi savoir que moi Sion si on veut c'est aussi là moi j'ai deux clubs enfin non maintenant avec le recul j'ai un club de coeur c'est Zamax mais Sion ça m'a toujours fait quelque chose c'est vrai qu'en tant que en tant que valaisan comme je le disais avant mes premières émotions que j'ai vécues dans le foot c'était en allant regarder jouer mon père à Sion donc voilà pour moi à Sion ça me faisait quand même quelque chose il y avait le voilà le projet après ils m'ont bien vendu le projet Constantin est assez bon pour ce genre de cas il jouait la coupe d'Europe et j'ai décidé de partir à Sion à ce moment là mais pour moi si les choses avaient été faites correctement j'aurais dû re-signer 3 ans bien avant à à à à à à voilà un peu l'histoire par rapport à ce à ce transfert ouais donc ce passage au FCCO quel souvenir tu en regardes bah avec le recul pas bon pas bon d'ailleurs c'est drôle parce que je croise des fois Gerard Castellan encore parce qu'il habite sur une chatelle puis il travaille à Berne puis c'est vrai que c'est vrai que Chaque fois qu'il me croise, il me dit « Putain, quelle connerie d'être parti à Sion. » Parce que lui a fait encore cette saison, c'est vrai qu'on s'entendait bien. J'étais une pièce importante dans son équipe et j'aurais sûrement plus progressé en restant ici. Mais ça, c'est avec le recul. Parce qu'à Sion, ça ne s'est pas forcément bien passé. J'ai fait un an et demi, il y a eu du bon, moins bon. Je n'ai pas énormément joué, beaucoup de rentrées. J'avais l'impression que les dés étaient un peu pipés. J'aurais dû faire mieux, avoir plus de personnalité. C'est vrai que j'avais comme concurrent à l'époque à Sion, à l'international marocain. J'avais l'impression que c'était plus avantageux pour eux de le mettre en vitrine. J'ai des exemples où j'avais joué une fois contre balle, on avait gagné 4-2. Le match d'après, je m'étais retrouvé sur le banc. En général, quand tu gagnes contre le grand balle 4-2, tu ne changes pas trop ton équipe. C'est ce petit genre de choses. Après, j'ai eu la chance de pouvoir résilier mon contrat à la miable à Vexion. Je suis revenu à Neuchâtel un an et demi plus tard, à Noël, parce qu'ils cherchaient absolument un latéral droit. C'était la période où je crois que c'était Nudes qui jouait un latéral droit. C'est ça. C'était sous Klausen. Ils n'avaient pas de vrai latéral droit, donc on a trouvé cet accord. Je suis revenu à la maison un an et demi. Avec le recul, j'ai un sentiment de gâchis. Au final, partir à Sion pour revenir, je me suis rendu compte qu'à Sion, pour s'épanouir, c'est compliqué. Là où je suis au football suisse, il y a des choses à raconter. C'est vrai que c'est difficile à s'épanouir parce que c'est un contexte particulier. Après, revenir à Neuchâtel, c'est vrai qu'un an et demi plus tard, c'est un peu comme je disais. J'ai utilisé ce mot gâchis parce qu'au final, j'aurais dû rester et continuer à progresser individuellement et à progresser avec le club. Mais voilà, c'est des choses qui se sont passées. Il y a eu des torts un peu des deux côtés, mais c'est comme ça. On ne fait pas le passé. C'est donc ce que tu viens d'évoquer, la difficulté que tu as eue à Sion à t'épanouir, qui a motivé la décision de casser ton contrat alors que ton contrat était d'une durée de 4 ans. Est-ce que tu avais déjà un retour à Neuchâtel en tête ? C'est clair que j'étais dans une situation où, au niveau de l'épanouissement, ce n'était pas top. Un joueur, quand tu ne joues pas, quand tu ne sens pas vraiment que tu as le coach avec toi, le club derrière, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que des fois, on a plein d'exemples de joueurs qui sont extraordinaires une année avec une équipe. Tout d'un coup, ils vont dans une autre équipe et on a l'impression que c'est un autre joueur. On a plein d'exemples comme ça. C'est vrai qu'alors que c'est le même joueur, il a les mêmes qualités. C'est vrai que des fois, tu as besoin d'un contexte. Selon l'entraîneur que tu as, comment tu te sens dans la tête, au niveau de ta vie hors foot, ça peut être le même joueur avec les mêmes qualités, mais qui va être complètement différent. Je n'ai pas réussi à m'imposer à Sion. J'en ai bien sûr la première des responsabilités en est la mienne. Je me suis retrouvé avec Xamax qui voulait absolument me refaire venir. J'ai pris cette occasion et je suis revenu. Il y a aussi une femme qui vient d'ici. De revenir ici, à ce moment-là, c'était une évidence. Et puis, comment se passe cette suite de saison 2008-2009 que Xamax termine à la septième place, entraîné par ton père Alain au deuxième tour ? Il est revenu, mais il n'était pas directeur. Il était avec lui, c'était lui et B, et ils étaient trois, je crois, sans faire erreur. Oui, alors il y avait Geiger et B, ça c'est sûr, il y avait ton père et B. Oui, ça c'est certain. Après, je n'en avais pas des staffs. Oui, c'était la période un petit peu compliquée au niveau des entraîneurs pour s'y retrouver. Ce n'est pas toujours simple. Entre 2007 et 2010, il y a eu pas mal de… En plus, il y a eu passage… Ton père est passé plusieurs fois. Il y a eu Schurman, il y a eu Hebi. Donc, toi, tu reviens en fait au Mercato d'hiver à ce moment-là, 2008-2009. Donc, vraiment, au moment où tu reviens, c'est d'abord… En fait, tu reviens sous Klausen. Oui, mais il l'a fait deux ou trois semaines, j'ai fait avec lui. C'est ça. Et puis ensuite, c'est ton père qui reprend le flambeau jusqu'à la fin de cette saison, avec Hebi comme assistant. Et puis ensuite, le début de la saison suivante, les Reines sont confiées à Pierre-André Schurman, qui fait presque toute la saison. Et puis ensuite, c'est Jean-Michel Hebi. Et après, on y reviendra. Il y a Didier Olé-Nicol. Et puis, il y a la courte parenthèse de Bernard Chalant. C'est là où je reviens à ce que je disais avant. C'est que souvent, les performances de l'équipe, ça reflète un tout. Ça reflète le club, l'équipe, pour qu'elle soit performante, le club doit être serein, doit être performant. On est arrivé dans une phase où, à mon avis, c'est mon avis, avec le président qui avait à l'époque, Pseud Brascogne, à mon avis, c'était compliqué de travailler avec lui. Voilà, c'était l'histoire que Klausen l'a montré. Il y avait, il était assez, c'était assez compliqué de travailler avec lui. Donc, on n'était pas dans la sérénité. Et puis, à un moment donné, ça commence à, ça se ressent aussi dans, enfin, c'est un tout pour moi. Tout doit fonctionner pour que l'équipe soit performante. Et c'est pour ça qu'on a fait quelques, plus, 3-4 saisons, très moyennes. On jouait chaque année la relégation. On n'avait aucune continuité au niveau des entraîneurs, aucune continuité au niveau des joueurs dans le groupe. Mais ça reflète souvent ce qu'est l'ensemble d'un club. Excuse-moi, Bastien, est-ce que tu ne crois pas que s'il y a quelque chose qui a peut-être manqué à M. Bernasconi à l'époque, c'est qu'il prenait peut-être les choses un peu trop sur le côté émotionnel et qu'il avait de la peine à prendre de la distance émotionnelle par rapport aux événements ? Alors, complètement. Moi, ce que j'ai pu entendre de lui, des gens qu'on travaille avec lui, c'est vrai que c'était sanguin. Il n'y avait pas de réflexion. Un jour, c'était OK pour faire quelque chose. Le lendemain, c'était l'inverse. Donc, il y avait zéro continuité. Et puis, il y avait trop d'effectivement, je pense qu'à la fin, il en avait marre d'injeter de l'argent pour avoir aucun retour. Mais c'est vrai qu'il était très… Ce que j'ai pu entendre, on prenait une décision le lundi. Le mercredi, la décision qu'il avait prise, elle était remise en cause. Donc, il n'y avait pas de continuité. Donc, ta réflexion, à mon avis, est complètement juste. Il était éclipsé par Christian Constantin en Valais. Mais c'est vrai que dans cette période-là, il y a des changements d'entraîneurs à la Sion, j'ai envie de dire. Il n'y a pas un entraîneur qui a fait la saison de A à Z pendant trois saisons de suite, il me semble, à ce moment-là. Oui, on prenait un peu ce chemin-là. Et ce n'est pas pour rien que Sion, on en part, on est content qu'il soit remonté. Mais ils ont fait une ou deux coupes. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais au final, au niveau de la continuité, ce qu'ils ont montré en Chopinat, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de saison aboutie. Donc, c'est compliqué. Au moins, il faut que l'équipe soit performante. Une année, s'il y a deux, trois jours incroyables, ça peut fonctionner. Mais pour avoir une continuité, il faut que le club travaille dans la même direction et respire la sérénité. C'est ce qui avait plu aussi à Neuchâtel. La saison suivante, elle commence mal pour toi, puisque tu manques la première moitié du championnat sur blessures aux genoux. Comment se passe cette saison sous Schurman et Ebi que Xamax boucle à la huitième place ? Alors, c'est vrai que pour moi, c'était un peu le début des pépins. J'ai eu trois grosses blessures. Je crois que c'était la première. Oui, c'était la première. J'ai eu des problèmes au tendon rotulé. C'est-à-dire que ce n'était pas une rupture nette. Ce n'est pas comme si tu te fais le croisé. C'est-à-dire que c'était des douleurs que j'avais régulières. C'est-à-dire que j'entraînais deux fois. J'avais mal, je devais arrêter. Après, d'un coup, je devais jouer sous piqûre le match. Donc, à un moment donné, on a décidé de... Ce n'était pas viable. Ce n'était pas constructif ni pour l'équipe, ni pour moi. Donc, on a décidé de faire cette opération. Mais voilà, qui dit opération, dit six, sept mois out. Et puis après, c'est vrai que quand tu es blessé dans le foot, tu es seul. C'est clair que tu as tout qui est mis en main pour revenir au plus vite. Mais tu as beau avoir tous les docteurs, les physios tous les jours, nous, on a cette chance-là de pouvoir venir au stade, être quand même un peu avec l'équipe, puis faire la rééducation. Mais c'est vrai que tu es un peu seul parce que tu es blessé, tu viens, tu es hors l'équipe, mais c'est comme si tu n'étais plus là. Tu n'es pas considéré parce que l'entraîneur, il sait qu'il ne peut pas compter sur toi. Donc, comme joueur, être blessé, c'est un moment qui est quand même assez particulier et pas toujours facile à gérer parce que tu es vraiment dans la force des choses mis de côté. Donc, c'est une saison... Oui, j'ai moins de souvenirs de cette saison, effectivement. Et puis après, quand c'est Schurman, il est revenu... Non, c'était le début de la saison. C'était avec Schurman ou avec Ebi ? C'était avec Schurman, le début, oui. OK. Oui, c'était la saison avec Mario Gavranovic et puis Hideo Brown qui commencent la saison. Et Carlos Varela. Et Carlos Varela, autre, autre, oui. Ben voilà, là, ça reflète ce que je disais. C'est que là, tout d'un coup, tu fais les trois bons coups. Là, on avait une super équipe. On avait une super équipe. Il y a Carlos, Idey et devant Mario. Ben, c'était top. C'était... Brown, il marchait sur l'eau. Alors que bon, au début, quand il arrivait, personne ne voulait que lui. Puis tout le monde disait, mais c'est quoi ce joueur qui nous a amenés ? Donc, il a eu un potentiel de progression énorme. Et quand tu as des joueurs qui sont au-dessus quand même du lot de cette paire d'attaquants, Carlos qui les alimentait, ça fait tout de suite la différence. Puis tu passes d'une équipe moyenne à une équipe moyenne plus, plus. Souvent, il ne suffit pas grand-chose dans une équipe pour changer la dynamique et puis la qualité de l'équipe. Juste, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous a dit Carlos lors de son passage qui disait, finalement, ce groupe de début de saison, on nous l'a flingué ? C'est ce qu'on a entendu. Oui, lui, il parle du départ des joueurs après Noël. Exactement. Oui, c'est ça. Il parle du départ de Mario Titey. Alors qu'ils ne sont pas remplacés, au final. Tu perds 20 buts. Comptablement, tu perds 20 buts. Alors, c'est clair. Moi, j'aime bien Carlos parce qu'il a ses cash. Mais bien sûr, tu flingues l'équipe. Au niveau de Xamak, avec les capacités financières du club, tu perds tes deux meilleurs attaquants. Mais tu fais ça dans n'importe quel club, tu flingues l'équipe. Tu t'enlèves les deux attaquants de n'importe quel club, même si ce ne soit des clubs de top mondial. Tu n'as plus la même équipe. Ça, c'est une évidence. Mais après, il y a aussi la réalité économique d'un club, la vision d'un club. Est-ce que tu as besoin d'entrer pour faire tourner ton club ? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais si on parle purement sportif et au niveau du jeu, tu n'as plus la même équipe, ça, c'est sûr. À ce moment-là, c'est quand même particulier pour nous, les supporters. Parce qu'en fait, les départs de Mario et de Brown, ils sont assez logiques. Ils étaient en train de bien performer et ils sont partis à l'étranger. Moi, je l'aurais mal vécu s'ils avaient quitté pour un club devant, voire peut-être même derrière nous au championnat sur un concurrent direct. Parce qu'à ce moment-là, on est troisième à la trêve, si je ne me trompe pas. Ils partent à l'étranger. Pas de souci avec ça. Mais tu ne les remplaces pas. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas de prise de décision. Et il n'y a pas d'attaquants, finalement, qui arrivent à ce moment-là. Donc, on aurait pu recruter d'autres attaquants. Puis, parfois, ils n'arrivent pas à s'acclimater. Ils floppent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, l'équipe, elle est appauvrie parce que les joueurs qui partent numériquement, ils ne sont pas remplacés non plus. Oui, non, tout à fait. C'est tout le problème. C'est tout ce qui est compliqué. Si on veut, dans le championnat suisse, que ce soit Super League ou Challenge League, à un moment donné, tes joueurs, tu sais que si tu as des clubs de l'étranger, tu ne peux rien faire. Tu vas les perdre. Bien sûr. Tu les perds du jour au lendemain. Et après, pour les remplacer, c'est compliqué. Parce que là, c'est un cas extrême. Parce qu'on était sur deux joueurs qui étaient vraiment au top niveau. Donc, pour les remplacer, il faut les trouver. Il faut avoir la capacité financière pour faire un transfert. La volonté de le faire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, en tant que supporter, puis même joueur, tu sais que tu repars dans ton deuxième tour. Tu sais que ça ne va pas être le même championnat. Oui. Mais voilà, quand tu es un club suisse comme l'Etexamax à l'époque, c'est-à-dire un club de mieux de tableau, c'est un peu ton pain quotidien. Tes joueurs, tes bons joueurs, tu sais qu'ils vont partir. Alors, les bons joueurs suisses, ils vont partir pour un club plus performant en Suisse ou à l'étranger. Les bons joueurs étrangers, ils voient la Suisse souvent comme un tremplin vers les grands championnats autour d'une autre. Donc, quelque part, tu dois anticiper ça. Et les équipes qui ont eu du succès en Suisse, le grand FC Ball, le Young Boys de ces dernières années, leur force, elle était là. C'est-à-dire qu'ils travaillaient déjà, quelque part, sur remplacer leurs top joueurs qui allaient partir parce qu'ils faisaient des bonnes performances avec le club. Et il y avait une continuité. Ball, ils ont été injouables au niveau du titre pendant 10 ans. Ils ont fait, je ne sais plus, 10 titres consécutifs. Je crois qu'ils les ont faits, les 10 titres consécutifs. Parce qu'ils avaient toujours des très bons joueurs qui arrivaient. Et dans un club comme Samax, ça devait se passer comme ça aussi, même s'il y avait moins souvent des gros transferts vers l'étranger. Mais là, quand tu as de l'argent comme ça, enfin, de l'argent, il y en a eu. La vente de Brown et de Gavranovic a apporté de l'argent au club. Donc, on peut quand même regretter un manque d'anticipation. Surtout qu'à l'époque, il y avait encore un peu un réseau sur l'extérieur. Et puis, ça bossait pas mal avec ton oncle aussi, je crois, au niveau... Oui, alors ça, c'était encore avant ça. C'était encore avant. Oui, c'était plus avant, il me semble. Mais oui, mais c'est vrai que, bien sûr que tu dois être prêt. Tu sais que potentiellement, tu risques de perdre tes joueurs parce que quand ils performent en Suisse, donc tu dois... Après, je ne sais pas ce qui a été fait et ce qui n'a été pas fait, mais tu dois être prêt. Tu dois déjà avoir des joueurs en tête. C'est clair que, voilà, maintenant, les clubs, ils ont des cellules de recrutement. C'est beaucoup plus professionnel, plus poussé. Peut-être qu'à l'époque, c'était moins le cas, mais je prends l'exemple de... Ça peut même arriver à des grands clubs. Je prends l'exemple de eBay, là, qui ont perdu ces dernières années des top joueurs. Même eux, là, on voit que l'année passée, ça a été compliqué de faire le titre. Et puis, cette année, c'est compliqué. Donc, je veux dire, des fois, ça arrive aussi quand il y a une... Tes meilleurs joueurs qui partent, ça peut aussi arriver même à des top clubs suisses d'être un peu en difficulté après. Mais c'est clair que, sur ce coup-là, la transition n'a pas été bien faite. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des... Pas toujours... Moi, je me suis à la place de la direction d'un club. On ne connaît pas tout, mais le fait est qu'au final, on était beaucoup moins performants. C'est l'évidence. J'avais une question à propos de Schurman. Comment ça se passait les siestes sous son air ? C'est Carlos qui a parlé, ça. Oui, alors... Alors, c'est Carlos... Enfin, on va dire, c'est Nudes qui a poussé Carlos à en parler. Donc, apparemment, c'était agité pour lui, mais toi, tu faisais partie des calmes plutôt pour les siestes, tout bien. Oui, ça, c'était lunaire. En fait, ce n'était pas de sieste. Ce n'était pas une sieste parce que pour moi, 15 minutes, je n'arrive pas à m'endormir en 15 minutes parce qu'on avait le droit de dormir 15 minutes. Donc, moi, j'aimais bien avoir ma sieste, dormir une heure. Mais c'est vrai qu'au bout de 15-20 minutes, en fait, il venait toquer aux portes et puis il venait réveiller tout le monde. Donc, c'était assez compliqué. Oui, puis je crois que Carlos, puis Schumann, il a essayé de pousser la porte pour rentrer dans la chambre, mais il avait bloqué la porte. Il y a une histoire de balcon après, je crois. Oui, je ne sais pas. Oui, il y avait quelque chose comme ça, mais je n'ai plus réécouté l'épisode avec Carlos. Je ne me souviens plus. Parfois, j'aurais peut-être dû le réécouter avant d'en parler. C'est vrai qu'avec Carlos et Schumann, c'était assez rigolo parce que Schumann, il était très méticuleux, sauf que ça faisait un point assez stressé, stressant aussi des fois. Et puis Carlos, il avait besoin qu'on lui foute la paix, qu'on lui laisse faire ses petits rituels. Donc, deux, trois fois, ça a un peu chauffé, mais jamais vraiment rien de grave. Lors de la saison 2010-2011, tu subis à nouveau une grave blessure en mars, sauf erreur. Parle-nous sportivement de cette saison et surtout en coulisses avec l'arrivée de Kula Chagayev aux commandes. Oui, alors là, j'ai des bons souvenirs parce que moi, j'avais une super relation avec Olinicole. Donc voilà, on était nouveau dans une saison où c'était moyen. Je ne sais pas combien on finit, mais c'était moyen. Chaque année, on avait une nouvelle équipe avec beaucoup de changements, beaucoup de changements en train d'heure. L'école Nicole, il y a eu... On a eu... Pour moi, l'école Nicole, on a eu une bonne phase. On a eu une bonne phase et puis c'est vrai que moi, typiquement, je pense que c'était mes années où j'étais le plus performant. C'était avec lui. On y revient. C'est vrai que... Voilà, je sais que lui, il comptait sur moi. Puis après, j'ai eu ce problème aux genoux. Là, c'était vraiment compliqué et c'est-à-dire que je l'ai vraiment attendu longtemps avant de refaire cette deuxième... Parce que la première fois, c'était le droite, le tendon rotulien et puis là, la deuxième opération, c'était au gauche. Et puis là, on était vraiment dans une phase où lui comptait sur moi et puis c'est vrai que là, c'était pendant cinq, six mois, vraiment, je jouais les matchs. Je m'entraînais quasiment pas de la semaine anti-douleur avant le match puis je rejouais le match d'après. C'est vrai que lui, voilà, il voulait absolument qu'il comptait sur moi sur son plan... tactique, mais voilà, sur la longue, c'est pas possible de faire juste les matchs, d'entraîner, récupération, douleur, piqure... Donc après, malheureusement, j'étais obligé de me refaire opérer et puis après, vous me dites si je me trompe, après, il y a eu l'arrivée des... Bon, pour revenir en détail, l'arrivée de Boulat et puis la fin de saison, j'ai pu jouer et puis c'est donc là où on était en finale de coupe-conction. C'est ça. C'est ça. On voudrait ne plus s'en rappeler, mais on s'en rappelle. Ouais, il n'était pas... C'était pas... C'était pas un grand souvenir. Et puis là, j'ai assisté à cette finale en tribune, j'étais encore blessé. Mais ouais, alors c'était une saison... Après, voilà, quand ils sont arrivés, si on peut parler plus en détail de Boulat, ben voilà, ils sont arrivés. Au début, t'essaies d'y croire. Au début, t'essaies d'y croire. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu ce basculement où la finale de coupe, ça s'est mal passé. Il y a eu le... Ils sont descendus sur le banc pour faire changer le gardien au bout de 10 minutes. Ouais, là, on a quand même senti que c'était... Avec le recul, on aurait pu se sentir là qu'il n'y ait rien de bon qui est présagé. Oui, donc lors de la demi-saison sous Boulat Chagaïev, il y a quand même un décalage assez saisissant entre la situation en coulisses et la décontraction toujours plus grande de l'équipe sur le terrain, notamment depuis l'arrivée de Victor Munoz. Comment tu expliques ce décalage ? Alors, effectivement, nous, on était un peu dans notre bulle. Donc, au début, le salaire était payé au tout début. En notre bulle, après, il a fait beaucoup d'erreurs. il est arrivé, il a viré les sponsors, il a changé le logo du club. Donc, voilà, tout ça, il s'est mis tout le monde à dos à ce niveau-là. Mais au niveau de l'équipe, on a hyper mal commencé parce que rien n'était prêt. D'ailleurs, c'était Sonny Anderson d'avoir l'entraîneur au début. C'est ça. C'est juste, hein ? Ouais, avec l'alibi, François Ciccolini qui avait les diplômes. François Ciccolini, Ketori comme coach des gardiens, c'était pas rien. C'était quand même trois noms. C'était trois noms, sauf qu'ils sont arrivés tard. Nous, on a commencé le championnat et j'aurais espagnol, Huché, ils n'étaient pas encore là. Donc, moi, je me rappelle, je revenais de blessure. J'étais même pas encore théoriquement censé jouer. Et puis, je ne sais plus si j'avais le premier match à la maison. Je ne sais plus si j'avais joué ou si j'étais rentré, mais j'avais joué à l'attaquant. Cette fois, c'était Lucerne, c'est sûr. C'est Lucerne qui était bien la maladie. Imaginez bien le poids qu'on avait avec moi en attaque. Donc, pour dire qu'on n'était pas prêts, il n'y a rien qui était prêt. Donc après, Sonia Anderson s'est vite fait virer à la fin du match de balle dans les vestiaires. Sauf erreur. Et ensuite, il y a eu, d'abord, avant Munoz, il y avait Caparros qui est venu. Caparros. Et là, les joueurs espagnols ont commencé à venir. Donc, on avait vraiment à un moment donné, on commençait à avoir une vraie équipe. D'ailleurs, ça s'est vu sur le terrain. C'est pour ça que tu parles, à mon avis, du décalage entre le terrain et ce qui se passait en coulisses. Sur le terrain, ça allait bien parce qu'on avait une vraie équipe. À un moment donné, on était vraiment super, on avait beaucoup de plaisir. Puis Caparros, c'était la grande classe. C'est vrai que moi, j'ai connu tellement d'entraîneurs entre examen et accession. Lui, c'était vraiment autre chose. C'est-à-dire que lui, il a débarqué son physio, son docteur, le préparateur physique, deux assistants. Donc lui, il a dit, je viens. Lui, ça va, il a pris son chèque avant de venir. Donc, il était tranquille, il est venu. Donc, ils sont arrivés à 6, le staff technique. Et là, on a vraiment commencé à travailler. Puis là, c'était quelque chose que nous, comme moi en tout cas, en Suisse, je n'avais jamais vu dans la préparation des entraînements physiques, matchs. On était vraiment à un niveau, lui, il avait l'habitude d'entraîner en Liga en Espagne. Donc, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis, on a tous pris ce gars, il avait un tel carré. C'est vrai que il ne parlait pas un mot de français, mais il arrive à se faire comprendre. L'analyse vidéo, c'était vraiment, on travaillait vraiment à un niveau d'exigence qui était hallucinant. Mais c'est vrai que, voilà, parce que nous, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un entraîneur, un assistant, un préparateur physique. Là, c'est vraiment tout un staff. Donc, on a vraiment vu la différence. Et puis, le deuxième point qui a fait la différence, c'est à un moment donné, quand tu as des joueurs de classe comme les joueurs qu'on a eus, c'était des joueurs qui sont venus, mais qui étaient impayables. D'ailleurs, après, on n'a plus pu les payer. Donc, on a fait une équipe super. Donc, il y avait encore deux, trois jeunes, deux, trois jeunes du Cru qui sont venus. On avait des bons joueurs qui sont restés. Je crois qu'il y avait Païto, Steph, Bell, on avait Tréan, donc, Vutriche, Nuka. Donc, on avait une base de bons jeunes du coin. Et avec ces quatre, cinq joueurs, ça a pris un peu de temps parce qu'ils sont arrivés en cours, ils n'avaient pas forcément une préparation. Mais quand ils étaient fit, quand on avait Uchi, Arismenti devant, derrière, on avait Navarro, Bell, c'est comment il s'appelait, Sanchez au milieu. Il y avait Basta qui jouait. Ouais, on avait une vraie équipe. Et puis d'ailleurs, on est monté, on était quoi, troisième à un moment donné. Je ne sais plus si j'ai des bêtises. Ouais, il y avait une belle remontée à la troisième place. à la fin, vous étiez trois ou quatrième, vraiment dans le haut. Puis, à ce moment-là, vous... C'était frustrant parce que si on nous laisse faire la saison là, il y avait tellement d'autres problèmes extrasportifs. On aurait fini dans ces eaux-là, voire plus. Mais après, il y a eu la réalité qui nous a vite pris qui a vite pris le dessus. C'est vrai que c'est lunaire. Nous, on a appris la faillite du club. On était dans un palace à Dubaï. Parce que la préparation qu'on a faite pour le deuxième tour, bon là, ça faisait maintenant deux mois qu'on n'était plus payé. Mais c'est vrai que lui, il venait dans les vestiaires tranquille. Il nous disait, il n'y a de problème. Je vais faire venir un bus de Tchétchénie parce qu'ici, les banques n'acceptent pas mon argent. Donc, on le voyait quand même. Il était régulièrement là. Il regardait dans les yeux et il disait, c'est juste que les banques ne veulent pas transiter par mon argent. Vous allez être payés. D'ailleurs, on est partis encore à Dubaï. Si on est partis, c'est que lui, il a quand même la capacité financière à le faire. Donc, on se disait, si on peut partir à Dubaï, il a payé le camp à l'avance. Voilà, ça a tourné. Et puis après, on a appris la faillite définitive. On était à Dubaï. Donc, après, douche froide. Donc, c'est vrai que nous, un peu naïvement, sûrement, on vivait plutôt bien ensemble. Et puis, jusqu'au jour où, c'était définitive faillite. Et puis voilà, merci, au revoir. Mais c'est vrai que c'est, ouais, c'est incroyable comme ce qu'on a vécu là. il y a quand même un truc dans ce début de saison, c'est au-delà du prêt de papier Ciccolini par rapport à Anderson et tout, il y a aussi, parce qu'on parle des recrues qui ont performé dans l'équipe, mais il y a ceux qui, là aussi, ont fait un ou deux matchs et sont partis. Donc, on pense au Galato, au Carlao, à ces joueurs-là. Toi, ça m'intéresse de savoir quand même, à l'entraînement, ces mecs, quand tu les voyais à la préparation estivale, ils te dégageaient quoi comme impression ? Tu t'es dit, ça peut être des plus ou au contraire, tu te dis, alors eux, ceux-là, on ne sait pas ce qu'ils foutent là et si ça se trouve, ils durent un moment et ils repartent. Attends, tu m'as dit quoi ? Deux noms ? Il y a Carlato ? Carlaho, il y avait Galato, le gardien. Le gardien Galato, Rodrigo Galato et Carlaho, l'attaquant. Brésilien, ça fait aussi. Franchement, je n'ai pas de grands souvenirs. Donc, ce n'était pas wow. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'aurait pas été un plus pour l'équipe. En tout cas, après, des fois, il faut laisser... Mais ce n'était pas... Ce n'était pas... C'était des joueurs de ce que j'ai pu voir. Après, comme je dis, des fois, un joueur n'est pas forcément le même selon les situations et tout, mais ce n'était pas... Du moment qu'ils sont venus repartis, on ne s'est pas dit que ça allait être une grande perte pour l'équipe. Par rapport à la qualité qu'il y avait déjà dans l'équipe et par rapport aux joueurs. Mais je pense qu'au début, il y en avait tellement peu de joueurs, ils ont dû essayer des... on a commencé le championnat. On était 12, 13, 13, 14 dans le contingent. Oui. Avant que les 5 arrivent. C'est dingue. C'est dingue. On n'était pas prêts du tout. Oui. Lors de cette même saison, tu inscris un but de génie contre Lausanne à la maladrière. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Fin août 2011. Peux-tu nous dire d'où venait cette spontanéité à ce moment-là ? Parce qu'on t'a rarement vu mettre des buts pareils comme latéral. Non, c'est vrai que je n'ai pas mis... J'ai mis pas beaucoup de buts, mais des beaux. C'est ça. Je voulais dire, on t'a rarement vu mettre des buts tout courts, en fait. Oui. Mais c'est ça, oui. Mais celui-là, c'était la frappe. Parce qu'il y avait un contre Getze où j'étais parti. Non, mais ça, je crois que c'est la frappe. La frappe contre Lausanne, oui, c'était avec... C'était sous... Exactement. Parce que l'autre, c'était avec Olé Nicole encore. Une frappe à 30 mètres côté droite. La balle, elle a arrivé sur moi, mi-hauteur. Je ne me suis pas posé de question. J'ai frappé. Mais là, c'est vrai qu'on commençait vraiment à... Même qu'on n'a pas gagné ce match, alors qu'on aurait dû gagner ce match. Deux à deux. Deux à deux. Scorfin. On avait un défenseur central, il nous avait flingué le... Comment il s'appelait le black... Bicana. Bicana. Bicana, exactement. Oui, il nous avait fait une variante, je me rappelle dans ce match. Mais là, ça a commencé vraiment... En tout cas, nous, à ce moment-là, sur le terrain et tout, on avait beaucoup de plaisir. Et puis, je pense qu'on procurait aussi du plaisir, si on ne parle vraiment que du foot, aussi aux spectateurs à ce moment-là, parce que ce qu'on présentait sur le terrain, c'était plutôt bien. Que considères-tu que tes deux entraîneurs espagnols de cette saison-là, Joaquin Caparos et Victor Munoz ont apporté à l'équipe dans leur manière de coacher ? Est-ce que tu as ressenti, avec le recul, une préférence entre l'un et l'autre ? Alors, pour moi, j'avais clairement une préférence pour Caparos. Pourquoi ? Parce que Victor, c'était différent, il est mieux après Caparos, c'était plus un peu le papa qui était très calme, qui a apporté beaucoup de tranquillité. Je pense que c'était la bonne personne par rapport à... C'était tellement compliqué autour du club, comment fonctionnait le club, que c'était la personne parfaite. Il était vraiment... Il avait cette posture calme. Donc, malgré que ce soit la tempête, il a réussi à garder l'équipe, si on veut, focus, sur ce qu'on pouvait maîtriser, parce qu'à un moment donné, quand tu es joueur, tu ne peux maîtriser qu'une chose, c'est... Tu peux maîtriser ce que tu fais sur le terrain et c'est le seul point que tu veux maîtriser. Tout ce qui est direction d'un club, où veut aller le club, les joueurs que prennent le club, nous, en final, on a zéro implication. Donc, il a su nous canaliser et nous laisser focus sur le terrain. Mais, clairement, pour moi, le coach qui m'a le plus marqué dans ma carrière et qui a apporté... Ce n'était pas que le coach, c'était vraiment, comme je l'ai dit avant, le staff entier. C'est-à-dire qu'on avait un préparateur physique, à la limite, que pour les défenseurs, pour les... Enfin, c'était vraiment un travail vraiment pointu, spécifique, sur chaque poste. On avait un programme de musculation différent pour les latéraux que pour les centraux parce que le poste demande physiquement quelque chose de différent. Donc, pour moi, là, c'était vraiment quelque chose de nouveau qui se rapprochait, à mon avis, vraiment du haut, haut, haut niveau. Et après, Victor, il a amené toute sa tranquillité puis il a pu surfer un peu sur cette continuité. On avait quand même une belle équipe de bons joueurs. Donc, il a su maintenir le calme entre nous alors qu'en dehors, c'était la cata. Parmi les nombreuses recrues venant d'Espagne, tu les as évoquées tout à l'heure, là ou lesquelles t'as ou t'ont le plus impressionné sur cette saison ? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui ressortait du lot ou tu ne savais plus trop où donner de la tête sur le terrain ? Non, il y en a clairement un qui sortait du lot. C'était Calou, c'était Uche, qui était, il était extraordinaire. Après les autres, je sais qu'au début, Sanchez était beaucoup critiqué parce qu'il n'était arrivé pas prêt. À la fin, il a vraiment eu beaucoup d'implication dans le jeu, tout ce qui est passe courte. Donc, lui, est monté en puissance. Arizmendi, il pouvait jouer partout, c'était un grand. Mais tous, ils étaient tous extraordinaires aussi avec en dehors du terrain. C'était vraiment des gars top. Donc, Arizmendi, par sa polyvalence, par sa taille, toutes ses qualités, il était hyper important. Et puis derrière, c'est vrai que Navarro, c'était quelque chose. C'était le vrai défenseur rugueux. Donc, il nous a aussi beaucoup appris à ses côtés, dans sa malice, dans sa qualité de pur défenseur. C'était quelque chose aussi d'assez impressionnant. Comment vis-tu personnellement la saison de la faillite 2011-2012 d'un point personnel ? La saison de la faillite ? Oui, la faillite en elle-même, finalement. Du coup. La faillite, c'est... Tu te retrouves... Ouais, tu te retrouves... Moi, j'avais encore trois ans de contrat. Donc, déjà, on a perdu trois, quatre mois de salaire. Donc, déjà, financièrement, tu es quand même dans la merde. Tu as une famille derrière. Déjà, tu poses des questions. Après, tu sais que tu n'as aucune chance de récupérer déjà les mois que tu as perdus, plus après les un an et demi ou deux ans de contrat qui me restaient. Donc, ça faisait une grande somme d'argent. Après, en plus de ça, tu recommences tout à zéro. C'est-à-dire que je crois que c'est encore une période où j'ai été blessé à ce niveau-là. Donc, je n'avais pas de... Il y a certains joueurs qui ont direct retrouvé des clubs derrière. Je pense à Seb, Vutrich et Bacha. Ils sont partis directement à Sion parce qu'ils étaient en pleine bourre et jouaient. Donc, pour les clubs qui prenaient ces joueurs, c'était tout bénef parce qu'il n'y avait pas de somme de transfert à payer. Donc, moi, je me suis retrouvé là blessé avec une famille des enfants. Donc, voilà, je me suis posé pas mal de questions. Après, je me suis dit qu'est-ce que que je fais ? Je ne voulais pas forcément repartir en Challenge League à l'autre bout de la Suisse pour faire déménager la famille. Donc, après, à ce moment-là, dans un premier temps, je suis resté sur Neuchâtel. J'ai continué à jouer. Moi, je suis resté direct. Je suis le seul avec Mike, sauf Favre, Gomez. On a directement... En fait, on a été intégré à la deuxième équipe qui était entraînée à l'époque par Roberto Castilla. Et moi, je suis resté dans un premier temps sur Neuchâtel. Ok. Et donc, ton passage au FC Bienne, est-ce que tu peux nous en parler avec notamment cette troisième grosse blessure dans ta carrière ? Oui. Alors, ça, c'était... D'abord, je suis resté avec la deuxième équipe. C'était des bons moments. Vous, les supporters, vous étiez toujours là. je me rappelle un match à Concordia-Bal sauf erreur qui était un match important pour nous. Il y avait tous les supporters avec Zamax derrière le but. Donc, c'est aussi des beaux souvenirs. Après, il y a eu la fusion qui a fait que sauf erreur les résultats de la deuxième équipe n'avaient plus vraiment d'importance parce qu'on était de toute façon promus. On est reparti en première ligue. Vous me dites si je me trompe. Si vous avez l'impression que je me trompe. parce que là, quand je suis passé avec Katia, on était en deux inter. L'idée première, c'était de remonter cette année pour repartir en première ligue. Après, il y a eu la fusion avec Serrière et on est de toute façon reparti en première ligue. Après, j'ai eu une discussion avec M. Bengli à ce niveau-là et Roberto Katia parce que c'est lui qui a repris l'équipe pour la suite, pour rester au club. Après, c'était nouveau aussi pour M. Bengli et ça ne s'est pas fait. Après, je me suis dit que j'ai eu une opportunité si on veut financière, pas financière, une opportunité professionnelle pour commencer un travail dans une agence immobilière. J'avais la possibilité de travailler à 50 %. En sachant que Bienne était un club semi-professionnel pas loin de la maison. j'avais des potes à moi qui jouaient dedans. Bon, Pietro, je ne le connaissais pas mais il y avait Lolo, il y avait Laurent Valtero-Gaul, il y avait Charles qui jouait là-bas, Matarcoli avec qui j'ai joué. Donc, je me suis dit, bon, je mets ma carrière de footballeur en guillemets à côté parce que pour moi, on allait à Bienne, on pouvait continuer à jouer au foot, vivre ma passion mais je me suis dit comme ça, j'ai eu l'opportunité de travailler le matin et puis j'avais les entraînements l'après-midi. Donc, pour moi, c'était une transition, c'était à côté de la maison donc je me suis dit quitte à partir parce que la seule proposition concrète que j'ai eue, j'ai eu une offre d'un club au Danemark. Ça veut dire intéressant donc voilà, je me voyais mal en discuter avec ma femme je me suis dit qu'est-ce qu'on fait ? On part au Danemark ou est-ce que on commence à travailler ? J'avais quoi ? J'avais quoi ? 32 ans donc pour moi, cette solution dans ma vie familiale puis en regardant un peu plus loin c'était la meilleure et je ne regrette pas du tout j'ai passé une belle saison à Biène la première c'était top on est vraiment une belle équipe c'était l'ancien examen qui coache c'était Pétchon et Lutti donc il y avait vraiment une bonne ambiance j'ai passé une bonne année là-bas puis après la deuxième année il y a pas mal de joueurs qui sont partis puis après moi je me suis re-blessé je me suis fait le tournoi d'Achille d'ailleurs à la Maladière parce qu'on jouait à la Maladière avec Biène à une période quand il faisait le stade donc puis là c'était la là je me suis dit bon rupture du tournoi d'Achille je me suis dit bon bah là j'arrête et puis après j'ai arrêté j'ai arrêté le foot professionnel à ce moment-là Ouais avant d'aller avant d'aller à Colombie est-ce que tu avais déjà été est-ce que tu as été recontacté par Christian Magli pour revenir à Neuchâtel en même temps que Laurent et Charles ? Non il y avait eu il y a eu il y a eu une discussion tout au début avec avec monsieur Bengli c'est clair que moi aussi avec le recul c'est aussi un regret que je pourrais avoir de ne pas avoir reconnu ces ces belles années ces belles années à Neuchâtel la première discussion c'était tout neuf il débarquait dans le monde du football on n'a pas trouvé d'entente à ce niveau-là après pourquoi pas je pense que ça aurait pu le faire mais comme je me suis fait pour moi j'avais deux ans de contrat à Bienne donc pour moi je finissais ces deux saisons et après vu qu'il y a eu la rupture du retour dans la Chille pour moi de toute façon le foot c'était terminé après trois grosses opérations je me suis dit qu'encore je me donnais des signaux et après j'ai suivi cette période à fond parce que j'avais énormément de potes qui jouaient dans l'équipe de Xamax puis toutes ces belles remontées qu'ils ont faites jusqu'à la Super League je les ai suivis en tant que supporter et spectateur mais la seule discussion que j'ai eue avec M. Bingu c'était vraiment au tout début et après comme je l'ai dit tout le temps il y a eu la blessure pour moi pour moi le foot c'était terminé Pour finir tu décides de t'engager au FC Colombier parle-nous de ce choix que tu as pris seulement à 32 ans sans erreur et que tu traverses dans le football pro Alors c'est clair que pour moi il y a eu cette longue phase c'était 32 ans il y a eu cette longue phase avant parce que le temps d'Achille ça m'a pris 8-9 mois puis voilà à ce moment-là je me suis dit moi j'avais pris la décision d'arrêter donc c'est-à-dire que professionnellement je me suis reengagé où j'étais à 50% de passer à 100% donc pour moi le foot à ce moment-là j'avais tiré un trait dessus et puis après je m'étais jamais posé la question est-ce que je vais continuer le foot en amateur si on veut et puis c'est vrai que quand ma blessure est passée j'ai été contacté par Pascal Opliguer qui était coach de cette équipe à l'époque et puis c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas puis j'ai fait 2-3 saisons à Colombie en 2ème Ligue Inter mais vraiment là c'était vraiment pour moi c'était foot amateur foot plaisir la priorité la priorité c'était le travail la famille je m'entraînais une fois par semaine eux ils s'entraînaient 3 fois moi j'ai un allègement je m'entraînais 2 fois et puis j'ai passé aussi des belles années du côté de Colombier mais c'était je pense que ça s'est fait parce que je connaissais bien Pascal et puis que je crois j'ai même joué enfin je crois je suis sûr j'ai même joué avec Jérôme Schneider à Colombier donc c'était c'était sympa c'était un peu de boucler la boucle de cette manière là voilà et puis après ces quelques années au César où tu as commencé à jouer avec la première puis après avec la deuxième on sent bien cette volonté de garder un pied dans le football parce que tu aimes ça mais c'était plus ta priorité numéro un et depuis cette année on a appris que tu jouais du coup au FC Autrive tu as rejoint en même temps ou un peu après plusieurs de tes anciens équipiers Neuchâtelois alors le président du FC Autrive on sait qu'il nous écoute Jérôme Maspoli donc on le salue déjà premièrement et puis comment il a fait pour réussir à s'arracher tes services à toi et à ceux alors cette saison il y a il y a Nudes il y a Mike et Pietro qui sont arrivés aussi en même temps que toi au FC Autrive et ils ont rejoint Igor et puis puis Charles il est pas mal aussi là autour non si j'ai bien tout suivi alors ça c'est vraiment je ne m'y attendais pas c'est vrai que moi là ça fait vraiment trois ans où je ne fais plus du tout de foot et puis c'est vrai que Pietro Igor Igor jouait l'année passée à Autrive et puis il faut savoir qu'avec Pietro on est voisin il habite dans le milieu que moi et le coach d'Autrive habite juste en face donc c'est vrai qu'eux se connaissaient Pietro c'est un peu Pietro qui a un peu tout manigancé qui nous a c'était lui bon moi j'étais voisin j'habitais en dessous de Geoffrey Tréant mais il ne m'a jamais proposé de rejoindre la première équipe de Xamax du coup mais c'est une histoire vraie en plus il me l'a confirmé quand il est passé à l'antenne Geoffrey et que c'était bien mon voisin pendant son premier passage mais du coup voilà donc c'est le mastermind c'est Pietro du coup oui oui c'est lui c'est lui et puis moi je me suis dit bon ben c'est à côté de la maison je vais jouer avec les potes quand je me suis engagé je pensais que Charles allait jouer parce que bon Charles c'est mon ami d'enfant c'est vraiment mon meilleur pote donc je me suis dit bon on doit jouer encore avec lui avec Pietro avec Mike enfin avec Nudes je me suis dit bon pourquoi pas après j'ai dit je vais essayer ça fait 3 ans que j'ai pu jouer bientôt 40 ans le foot c'est c'est violent parce que j'ai recommencé les entraînements je me suis fixé un challenge cette année j'ai fait un trail en montagne enfin 27 kills 1800 dénivelé donc là j'étais bien puis tu vas jouer au foot 15 minutes t'as mal partout donc c'est vrai que ça demande un effort qu'à un moment donné ton corps ne veut ne veut pas trop d'ailleurs là le seul match où j'ai joué 90 minutes c'était vendredi donc pour dire à quel point c'est c'est pas évident mais c'est vrai que je prends du plaisir 90 minutes tu l'as troisième mi-temps ou bien c'est vraiment tout le match non là c'était le match alors c'était plus parce que c'est vrai qu'en plus il y a une belle troisième mi-temps en plus de ça effectivement ok mais du coup tu l'as dit Pietro c'est vraiment lui qui te pousse qui te pousse mais tu as dit t'avais arrêté à Colombier t'as bientôt 40 ans qu'est-ce qui fait que tu dis allez je rechausse les crampons je vais quel est l'argument qui te décide définitivement à revenir et puis pas juste à aller voir les potes jouer quoi ben t'as toujours au fond de toi t'as toujours ce truc que t'as en toi t'as le foot qui quand t'as fait ça depuis 6 ans qui t'anime et puis c'est vrai que voilà cette fin de carrière ça a quand même un peu un goût amer parce que il y a eu cette faillite les blessures donc tu te dis bon ben c'est pas pour boucler la boucle mais tu te dis bon ben je vais encore voir si 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 je peux m'amuser sur le terrain puis c'est vrai que quand t'es sur le terrain c'est t'oublies enfin moi ça a toujours été le cas c'est des moments qui sont qui sont magiques t'oublies tous tes problèmes enfin t'es là tu joues au ballon puis c'est des moments un peu hors du temps où ça s'arrête où tu où tu fais autre chose enfin quand t'as le travail la la famille c'est vrai que c'est des moments à toi et puis c'est ces moments-là aussi qui me manquaient puis je me suis bon ben je vais voir si après il faut que ton corps soit soit d'accord effectivement alors on essaie de se coordonner pour venir voir un match d'outrive soit au vieil carrière soit soit à l'extérieur voilà parce qu'on a pas mal de raisons de venir vous voir mais on va essayer de se coordonner et puis venir voir un match du du FCO TRIV alors c'est rare qu'on soit tous là ouais alors ça je pense mais alors typiquement vendredi alors il y avait si on parle des anciens de Xamax pour une fois j'étais le seul parce que Mike s'est claqué bon Pietro il était pas là parce que voilà papa on veut bien on veut bien lui pardonner ouais ouais c'est clair Igor blessé nous de se travailler enfin nous de se travailler il était à la maladie il est en train de regarder Xamaxville mais il travaillait donc on est pas toujours tous là c'est ça un peu le problème après ouais mais voilà on sait qu'il y en a toujours au moins un ou deux qui êtes là donc voilà c'est aussi une petite précision c'est que vous êtes tous les joueurs que tu viens de citer vous êtes tous passés à l'antenne et puis avec Charles on avance bien il m'a dit qu'il était un peu enfin beaucoup pris professionnellement cette fin d'année mais il a promis qu'il viendrait à l'antenne de Xamcast je vais le chauffer alors non mais je crois qu'il n'y a pas besoin je crois que je crois que je crois que je crois qu'il a bien fait aussi et puis on avance gentiment dans ce projet mais voilà on respecte aussi voilà la vie privée et puis on a aussi un autre joueur qui actuellement est bien bien chargé au niveau privé qui a dit oui sur le principe mais pas pour le pas pour le moment donc voilà par contre Charles il ne m'a pas donné de nouvelles c'est le plus sauvage c'est le plus sauvage de nous tous c'est pour ça aussi ouais ouais c'est clair il était réputé impossible à avoir il répondait à rien même Taléto qui a sa porte il répondait pas limite mais non on a dû attendre de le croiser en vrai Charles pour aller lui parler directement avec Mathéo donc là il n'a pas pu fuir et puis il a il a confirmé qu'il était qu'il était ok mais voilà chaque chose en son temps donc voilà il a intérêt à pas trop pas trop se pousser non plus on est là je ne l'embêterai pas jusqu'au printemps mais après si je n'ai pas de nouvelles je reviendrai à la charge question sous forme de bout à déclin d'oeil quand même Bastien est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes dans la saison actuelle de 3ème Ligue qui vous ont donné du fil à retordre comme le chez Saint-Bless le match on s'est croisé oui quand même d'ailleurs on est 3ème on n'est pas il y a Linière qui survole le championnat qui était au-dessus de nous quand on a joué contre eux oui quand même parce que t'as beau avoir joué plus haut quand tu joues contre des jeunes de 20-22 ans qui courent qui sont fit à un moment donné il y a quand même au foot c'est pour ça qu'à un moment donné t'as cette barrière de l'âge t'arrives plus au niveau de la vitesse de l'explosivité t'arrives plus à répondre présent même si t'as joué plus haut donc ça ça suffit pas donc malgré malgré ça on ne survole pas le le championnat puis peut-être que les équipes sont encore plus motivées de jouer contre nous donc mais non on ne survole pas quand tu es aligné Bastien tu évolues plutôt dans l'axe de la défense maintenant j'imagine oui alors là effectivement d'ailleurs je me suis claqué contre linière j'avais joué latéral mais là je lui ai dit écoute je crois que je peux jouer que derrière dans l'axe parce que c'est le poste où ils font le moins convient donc je ne peux pas jouer ailleurs c'est pour ça je l'ai annoncé ce que tu dis à part ça on est tu as ce soir dans cette émission deux personnes qui suivent parmi donc Micka et moi qui suivons pas mal le foot d'étalu dans d'autres cantons romans et c'est vrai que ce que tu dis aussi à Neuchâtel correspond assez à ce qu'on voit également dans les autres cantons c'est qu'il y a du c'est dur quoi ces matchs tu te retrouves face à des gens en plus quand ils ont les anciens pros en face on imagine la motivation qui est décuplée ouais c'est dur et puis une équipe de foot il faut de toute façon il faut c'est clair dans chaque équipe tu as des individualités qui sont au dessus qui font basculer un match mais tu as besoin d'un tout c'est pas parce que tu as 3-4 joueurs alors oui tu prends 3-4 joueurs nous 5 il y a 10 ans on aurait survolé le championnat de 3ème ligue ça je pense que c'est une certitude mais à notre âge c'est un peu plus compliqué ouais la transition maintenant avec ta deuxième vie professionnelle tu l'as dit avant tu avais fait un apprentissage dans le génie civil auprès de l'entreprise de Gilbert Facchinetti dans quoi tu t'es dirigé dans quoi tu travailles désormais Bastien dans le génie civil donc j'étais employé de commerce parce que quand j'ai commencé semi-pro j'étais en maturité professionnelle employé de commerce donc j'ai eu mon diplôme mais après tu passes au foot donc c'est ça qui est aussi compliqué encore plus en Suisse encore plus en Challenge League qu'en Super League c'est que on te demande une implication de joueur professionnel puis on sait que maintenant au jour d'aujourd'hui en Challenge League les salaires sont sont bas donc si tu fais 12-13 ans en Challenge League tu sors de là t'es dans une bulle le monde il est évolué donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs des fois après la carrière qui sont en difficulté parce que nous on pense toujours on parle toujours de l'argent qu'il y a dans le foot bien sûr qu'il y a énormément d'argent mais on prend exemple de stars mondiales qui après le foot ils ne poussent pas de questions ce qu'ils vont faire c'est vrai que souvent en Suisse il y a eu beaucoup de potes de joueurs qui se sont retrouvés en fin de carrière et tu te dis bon ben je fais quoi donc souvent par les relations on te propose quelque chose au niveau du job ben tu y vas puis après tu t'invises et puis c'est moi un peu ce qui s'est aussi passé et puis là en fait la boîte où je bosse depuis bien à 50% j'y suis encore et j'ai un poste d'employé de commerce dans une agence immobilière ok quel est ton quel est ton souvenir le plus marquant émotionnellement à Xamax et dans ta carrière à Xamax le souvenir le plus marquant c'est cette saison puis cette promotion de challenge avec la Super League en Super League c'est vrai que quand t'as quand t'as un titre une promotion une coupe c'est tout un travail d'une année donc c'est vraiment le devoir t'as accompli vraiment quelque chose individuellement et collectivement donc pour moi le souvenir le meilleur souvenir c'est cette on a été promu à Lugano on a été promu à Lugano donc après tous ces souvenirs le retour en bus depuis Lugano jusqu'à Neuchâtel donc ça c'est des moments qui sont qui sont magiques et que t'oublies pas après sinon les matchs vraiment si je dois parler des matchs il y a eu le match à Saint-Etienne qui sort un peu du commun du foot suisse parce qu'au foot suisse on a eu la chance on a quand même des belles ambiances quand tu vas jouer à Abba à Saint-Gal à Ibé même chez nous il y a des périodes où ça fonctionne bien quand le stade est rempli c'est magique de jouer devant autant de monde mais sinon il y a eu le plus beau souvenir que j'ai en termes d'ambiance et de stade c'est j'ai joué avec Sion c'était en qualification Europa League à Galatasaray et puis c'est vrai que là en termes d'ambiance c'est quelque chose de hors norme ça c'est des moments qui sont qui sont magiques puis qui te restent après ta carrière tu avais encore des tympans à la sortie du stade Alice Aminienne non non c'est hallucinant c'était l'ancien stade je me rappelle on avait joué on avait joué le match allé à Genève parce qu'on ne pouvait pas jouer à Tourbillon en plus on avait fait 3-3 à domicile donc on était vraiment encore dans en course il y a eu pas mal de déclarations de notre président à l'époque sur Galatasaray comme quoi souvent par rapport aux vestiaires comme quoi ils pipaient un peu le dé donc on arrivait là-bas dans un climat où on était escorté par la police donc on allait voir le terrain mais souvent quand tu arrives au stade tu vas sur le terrain voir l'état du terrain voir quelles chaussures tu vas mettre et là on était c'était une heure avant le coup d'envoi il y avait déjà la capacité du stade c'était quoi 40 000 il y avait entre 15 et 20 000 personnes déjà dans le stade qui chantaient déjà donc c'était quelque chose d'assez prenant et marquant et c'est vrai que le bruit c'est hallucinant tu peux pas même sur le terrain donner des directives à tes coéquipiers c'est compliqué donc c'est vrai que ça c'est des ambiances qu'on a pas l'habitude de connaître quand même à ce niveau-là en Suisse donc c'est vrai que ça te ça te donne une force incroyable même si même les sifflets te donnent une force incroyable ça va être quelque chose ouais sinon un entraîneur qui a beaucoup compté pour toi mais on imagine que c'est Caparros ou bien un autre alors moi j'ai beaucoup de bons souvenirs j'ai des rapports Caparros c'était vraiment en termes purs footballistique après il était assez froid je veux dire il était voilà il faisait ses trucs mais après t'as les entraîneurs où des fois t'as une relation avec qui est en plus du football c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui Gérard Castella également il y avait une superbe une super relation donc comme ça je dirais ces trois-là qui sortent du lot par rapport à d'autres même si moi j'ai jamais envie de prendre le mec à un entraîneur parce que j'étais assez un bon soldat à écouter les directives du coach Est-ce que le fait d'être le fils d'eux comme on dit donc en l'occurrence d'Alain Geiger était plutôt un avantage ou un fardeau dans ta carrière ? On m'a beaucoup posé cette question je me suis beaucoup posé je pense les fardeaux c'est un peu c'est un peu exagéré mais il y a un peu des deux pourquoi ? Parce que avantage peut-être que dans les jeunes c'est tellement dur d'arriver au niveau professionnel il y a tellement de concurrence que peut-être que fils d'eux on te regarde plus c'est-à-dire que après tu dois donner le change parce que c'est bien connu que tu ne deviens pas footballeur professionnel parce que t'es fils d'eux parce que sinon d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup des fils d'eux qui jouent au haut niveau donc ouais c'est pas toujours évident surtout qu'en Suisse mon père au niveau de sa carrière de footballeur c'était c'était quelque chose capitaine de l'équipe suisse enfin coupe du monde c'était vraiment c'était vraiment quelqu'un donc c'est vrai que t'es attendu t'es attendu t'as pas mal aussi de de jalousie par rapport dans les juniors par rapport à ça donc tu dois tu dois tu dois tu dois être présent et après c'est vrai que t'as toujours fils de des fois t'as un article dans le journal très bonne performance de bah c'est un Geiger fils d'Alain Geiger faut que tu te dis qu'est-ce que ça à voir le qu'est-ce que le fils d'eux vient faire dans un article sur moi par rapport à une bonne performance que t'as que t'as que t'as prouvé donc c'est des c'est des petites choses qui ni fardeau ni avantage mais tu dois tu dois vivre avec puis de toute façon t'as pas le choix c'est c'est comme ça mais c'est vrai qu'émotionnellement des fois c'est difficile on va parler de cette saison où mon père était à Xamax puis il y a eu ce licenciement quand t'as quand t'es sur le terrain puis t'entends les supporters crier Geiger casse-toi c'est un peu perturbant donc mais en fait tu dois vivre avec ça puis c'est comme ça t'as pas trop le choix mais voilà j'ai baigné dans ce monde du foot donc j'avais quand même les codes donc tu sais que c'est que c'est comme ça et pas autrement maintenant les questions qu'on aime bien poser aussi est-ce que tu peux nous donner un nom de quelques coéquipiers dans ta carrière qui t'ont particulièrement impressionné donc en termes on parle purement football c'est un peu selon ce qui te vient mais principalement le foot si je prends ma période à Sion j'ai eu Monterubio l'année où j'ai joué avec lui Monterubio au Bradovic Dominguez un petit colombien je sais pas si vous vous rappelez et puis à Neuchâtel c'est vrai qu'il y a eu toute cette cette période Idébraun Gavra Carlos c'était aussi assez impressionnant ce qu'il arrivait à faire et puis tous les je l'ai dit avant Calouche les Espagnols que j'ai connus à la fin ça c'est pour moi des joueurs top et qui j'ai eu la chance d'évoluer et c'était Dominguez Dominguez t'en parle c'est vrai que ça faisait partie à l'époque quand il y avait notamment l'exam action ça faisait partie des joueurs qui me faisaient particulièrement peur dans les derbies parce qu'il était capable de couper 4 lignes avec une page ouais ouais il avait un pied incroyable je te crois bien ça devait être quelque chose non non c'était ouais c'est là où j'en reviens on avait des joueurs Bradovich Saborio Dominguez puis on était voilà il faut un tout pour faire quelque chose de performant mais c'est des joueurs qui ont en plus qui ont quelque chose en plus qui ont une patte qui ouais ben voilà c'est des joueurs qui procurent des émotions qu'on aime voir quand on va au stade il y a toujours des joueurs qui ont quelque chose en plus que d'autres ouais en Colombie ils ont l'habitude de couper les lignes c'est clair finalement j'ai tes adversaires du coup adversaires j'ai souvenir j'ai souvenir on a pas joué contre le grand ball c'était quelque chose c'est vrai qu'à la fin on allait jouer à ball ils avaient ben il y avait les deux frères et Hakim qui jouaient il y avait Rakitic Petric Delgado je sais pas si Rakitic Petric ça vous parle je pense de suivre les deux frères Hakim ouais c'était impressionnant c'était c'était vraiment un niveau qui était pour pour la Super League assez assez hallucinant et puis sinon après j'ai eu j'ai eu début de Shakiri donc difficile à défendre Strayler Fry c'était des joueurs où tu vois quand même tous ces joueurs qui ont fait une carrière à l'étranger parce que de partir à l'étranger c'est une chose mais de s'imposer et puis faire des grands clubs à l'étranger pour faire ça tu dois avoir une qualité qui est largement au dessus de la moyenne donc tous ces joueurs que j'ai cités c'est vrai que c'est des joueurs qui ont joué à l'étranger et puis typiquement Shakiri à l'époque tu joues contre lui tu sais que tu vas passer à une heure qui est compliquée Ok on a fini avec les questions sur ta carrière on va passer un peu sur les divers par rapport à Xamax Toi si on te dit Xamax quel est le premier nom qui te vient en tête bon j'imagine qu'on a assez peu de doutes sur qui tu vas répondre Gilbert Fachinetti c'était celui-là que vous attendiez ouais quand même ouais c'est quand même c'est vrai que c'est l'âme du club en plus moi j'ai eu la chance de commencer on allait encore manger à la villa et Vali et son fils qui nous faisaient les pâtes lui qui venait dire un mot donc j'ai vraiment connu encore cette période cette famille où Gilbert avait cette origine puis cette emprise sur le club donc j'ai eu la chance de gagner cette période-là donc naturellement c'est pour ça que ce nom vient en premier également pour moi alors l'entendu tu es ami bon pote avec Charles-André Doudin avec nous enfin toute l'équipe qui est actuellement au FC Autrive donc tu as encore des contacts réguliers avec tous ces gens-là mais est-ce que tu gardes des contacts avec des anciens coéquipiers peut-être un peu plus exotiques dans le sens des gens qui sont passés plus ponctuellement à Neuchâtel qui ne sont plus à Neuchâtel actuellement tu as encore des contacts avec des joueurs comme ça d'il y a 15 ans 15-20 ans en arrière alors j'ai des contacts par la force des choses c'est aussi beaucoup grâce aux réseaux sociaux c'est vrai que des contacts réguliers ou par téléphone à part il y a Joe que je vois encore pas mal Tréhant enfin Carlos que je croise parce qu'ils sont aussi par là dans le coin mais c'est vrai que j'ai souvent des contacts essentiellement que sur les réseaux sociaux je suis avec il y a Njen Ghele que je suis ou des fois sur les réseaux sociaux William vous vous rappelez je pense oui moi oui Sam aussi il s'en rappelle il n'était pas toujours apprécié par les supporters c'est pour ça que je dis que Sam s'en rappelle ouais j'ai pensé Jeff Bédénique aussi ouais j'ai des contacts mais c'est vrai que tu perds tu perds assez vite quand même la trace de tes coéquipiers voilà parce que à part 2-3 où tu lis vraiment une amitié forte c'est comme dans n'importe quel job t'as tes collègues t'as voilà c'est des collègues amis mais après souvent quand tu changes de job tu ne perds pas forcément contact c'est aussi quand même la même chose dans le monde du football alors je vais te demander de faire notre avocat auprès de Matar Koli parce que Pietro s'en est déjà un peu chargé et puis il m'a confirmé que Matar avait dit oui qu'il était intéressé mais chaque fois que je le lance il ne me répond pas alors si tu peux un petit peu faire du forcing auprès de Matar Koli parce qu'il a déjà été demandé à plusieurs reprises à l'antenne on aimerait bien l'avoir et on sait qu'il est toujours dans la région du coup oui alors lui j'ai aussi oublié lui j'ai pas mal de contacts aussi avec lui Kader Mangan aussi également mais alors la première fois que je croise Matar là maintenant il est à Iverdon vers eux parce qu'il compte les juniors d'Iverdon donc tout près de la pub et puis je le lancerai sur que ça me casse volontiers on a très très envie de l'avoir on a gardé des très bons souvenirs comme de Kader d'ailleurs aussi donc on se permettra aussi peut-être de te demander un petit coup de main pour avoir Kader à l'antenne il a été demandé par ça c'est des belles rencontres que tu as la chance de faire vraiment dans le foot plein de joueurs d'horizons et de pays différents nous on a quand je me rappelle je vous rappelle Henri Camara et Bouba Diop oui alors le deuxième malheureusement nous a quittés absolument on était très proches avec eux venaient arriver à Neuchâtel directement de Dakar du Sénégal et puis d'accueillir ces gens dans une autre culture parce qu'en fait ils dormaient à l'époque c'est vrai que mon père entraînait on avait accueilli un mois à la maison il dormait moi j'étais tout petit donc il dormait chez nous à la maison donc c'est des rencontres puis des des super moments qu'on a pu vivre grâce à ça en parlant un peu plus de football du football moderne quel regard tu portes sur le football en 2024 Bastien c'est vrai que j'ai pas mal j'ai pas mal déconnecté j'ai vraiment pris une autre route par rapport au foot où je suis quasi d'ailleurs seulement le championnat suisse à part vraiment les gros matchs quand même je regarde mais je suis pas un ardent ça m'arrive d'éluper pas mal de matchs donc j'ai pas un avis très tranché sur ce que ça devient c'est vrai que c'est devenu à l'image de beaucoup d'autres choses très médiatisés très trop starifiés mais c'est clair qu'il y a un niveau de foot que je trouve dans les top matchs dans les top équipes qui sont quand même assez impressionnantes si je me souviens de 20 ans en arrière c'est vrai que ça a quand même beaucoup évolué rien que la qualité technique de tous les joueurs c'est vrai que m'a impressionné c'est vrai que maintenant tu vois n'importe quel match n'importe quel championnat une grande équipe contre une petite équipe t'as les joueurs qui sortent par derrière voilà nous à l'époque il y avait quand même beaucoup plus de joueurs en avant maintenant c'est rare de voir un match de haut niveau où tu vois le gardien qui dégage les 5 mètres puis qui a la table devant donc si on en termes de footballistique je pense que c'est ça qui a le plus chance d'être maintenant t'as vraiment toutes les équipes qui jouent qui ont une qualité de technique qui est assez impressionnante on va partir sur une question loisirs c'est une question un peu double déjà quels sont tes loisirs en dehors du football Bastien et surtout à quelle position tu te trouves dans le classement des anciens joueurs de Xamax du paddle classement établi par Lucas Ferro pour préciser oh alors moi j'ai jamais eu la chance alors dans le classement je me trouve je pense que je suis très bas donc mais tu confirmes que tu as chopé le virus du paddle aussi comme la plupart non non je suis allé deux fois je crois donc non j'ai pas trop chopé le virus je sais qu'eux il y en a certains qui sont vraiment qui sont qui sont vraiment bon Lucas il entend le temps après ça dépend aussi le chemin que tu prends quand t'es entraîneur des gardiens t'as beaucoup de temps pour aller faire du paddle ça c'est sûr non mais j'ai pas trop j'ai pas trop attraper le virus du paddle ok mais du coup qu'est-ce que tu aimes faire comme loisir Bastien bon bah c'est vrai que mes temps libres je les passe beaucoup en famille on est pas mal nature donc j'aime les balades le ski l'hiver j'adore aller skier donc dès que je peux là j'attends j'attends vivement la neige de décembre pour aller skier c'est vrai que c'est toutes des activités où t'as mis de côté pendant ta carrière en me ski moi je skiais beaucoup j'ai grandi en Valais donc je skiais beaucoup puis après depuis mes 16 ans jusqu'à mes 32 ans j'ai plus mis un ski des choses que t'as plus le droit de faire c'est clair les risques de blessure en ski footballeur professionnel c'est clairement mis dans ton contrat que tu peux pas faire de ski parce que si t'arrives quelque chose bah là après t'es dans la merde donc c'est tout des petits trucs mais c'est vrai que la plupart du temps j'ai même passé du temps en famille puis toujours très ami bon repas puis sortie ça j'aime bien aussi ok faut demander à Neuer les conseils concernant ouais c'est incroyable il y en a pas tous qui suivent ouais moi j'avais soumis comme référence mais c'est un peu plus ancien on va dire donc voilà oui effectivement Neuer il avait pas du bien lire la clause de son contrat je pense mais bref ouais mais ils sont ils sont tellement enfin voilà j'en reviens ils sont tellement je pense qu'il est tellement je pense qu'il a pas été il a pas été embêté par rapport à ce qu'il a fait parce que certains certains joueurs ont tellement plus de puissance au sein d'un club qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent c'était pas c'était pas mon cas à l'époque bon enfin on va pas trop nous en vouloir ça a permis à Yann Sommer de fêter enfin un titre de champion d'Allemagne donc qui méritait largement donc voilà avant de partir dans un obscur club italien du coup là notre question traditionnelle quel est le numéro de la personne la plus célèbre selon toi de ton répertoire téléphonique oh la plus célèbre ouais tu donnes le sens que tu veux au mot célébrité ouais qui c'est que j'ai dans ce téléphone euh il y en a quelques-unes j'imagine mais il faut en choisir une ouais mais je veux donc on a eu on a eu alors alors si jamais Carlos il nous a cité Roger Federer et puis Luca Ferro nous a cité Monica Bellucci voilà les standards qu'on a actuellement on veut pas moins célèbre si jamais ouais bah alors Carlos je le crois mais Luca je le crois pas par contre alors tu peux tu peux aller vérifier il nous a raconté toute l'histoire mais il nous il l'a dit à l'antenne de Xamkaz mais il fallait pas qu'on le raconte à sa femme heureusement on a pas publié ça sur internet mais c'est ouais c'est Monica Bellucci alors tu règles ça directement avec Luca il n'y a pas de soucis bon je veux pas être très non je vais être loin des standards mais si je si je prends quand même une une gloire du club je suis obligé de citer Philippe Perret alors ouais ok pas de soucis maintenant c'est un exercice qui devient oui je préférais avoir le numéro de Monica Bellucci ouais bah tu peux le demander à Luca du coup il l'a je vais lui demander Philippe Perret qu'on salue Kofran a pris 10 à 1 contre Servette M21 aujourd'hui ok voilà je vous donne un jour je voulais le relancer je voulais le relancer pour Xamkaz je vais peut-être attendre un ou deux jours je crois c'est pas le bon jour je pense que je crois pas une question qui devient de plus en plus difficile parce que j'imagine beaucoup de personnes que tu aurais cité à la base sont déjà venues à notre antenne du coup mais est-ce que tu peux citer le nom de trois personnes que tu aimerais entendre à l'antenne de Xamkaz alors je vais de toute façon te dire s'ils sont déjà passés ou pas bon alors il y a deux deux qu'on en a parlé bah effectivement Charles Loudin ça me plairait de l'entendre Matarkoli ça pourrait être très intéressant aussi et la troisième personne ça pourrait être rigolo j'hésite en deux tu peux lui dire les deux vas-y ouais alors Forchelet ok ça pourrait être sympa pour vous si t'as le moyen de le contacter on prend j'ai plus j'ai plus le contact et ça serait sympa d'avoir Silvio Berlascogny pourquoi pas ok oui alors on ne l'a jamais cité Silvio Berlascogny je me demande pourquoi donc donc voilà je vais le rajouter à ma petite liste parce que j'enlève aucun nom et puis on verra s'il est ok ou pas oui quelqu'un veut comme ça vous pourrez lui demander pourquoi il a vendu Gavranovic et Brown alors c'est sûr que c'est une question qu'on lui posera effectivement il y en aura d'autres mais voilà c'est vrai que ça demande on demande de plus en plus d'imagination à à nos à nos invités à force que les épisodes passent et que et que les non cités apparaissent effectivement dans l'émission au fur et à mesure ouais on essaie de rattraper gentiment petit à petit mais voilà il y a des gens qui sont pas faciles à contacter par exemple Jean-François Bédénic on l'a contacté mais comme il a son poste à Saint-Etienne c'est un peu compliqué le club voulait voulait gérer voulait qu'on qu'on envoie les questions puis ensuite il y répondait ils avaient pas compris que c'était un podcast interactif on nous a beaucoup cité Seréidi mais qui est qui est reparti sauf frère en Côte d'Ivoire c'est compliqué on nous a cité Petar Alexandrov moi j'ai eu la chance de le rencontrer maintenant il est assistant du côté du FCRO mais lui il parle pas le français donc c'est plus compliqué de faire un épisode de podcast avec des gens qui sont pas francophones Tzoubi on a eu des contacts avec lui mais il a un agenda de ministre alors toi je peux t'enlever de la liste du coup maintenant c'est bon ouais on a comme ça pas mal de personnes qui nous ont été citées et certaines sont pas faciles à joindre d'autres c'est compliqué pour la langue donc voilà mais on continue nos efforts et puis c'est aussi un peu grâce à vous les anciens qui faites un peu de la pub autour qu'on arrive à voir plus facilement plus facilement les gens donc on te remercie de faire de la pub avec grand plaisir comme la pub fière aussi c'est grâce à ça c'est grâce à vous que l'âme aussi d'un club perdure sur plusieurs générations donc continuez comme ça et puis voir si je peux vous aider à ce niveau là c'est très gentil à toi un dernier mot pour nos auditeurs et du coup les supporters du club de manière générale Bastien de continuer je sais que pour le supporter c'est des périodes qui sont compliquées parce qu'on a connu tellement de périodes plus glorieuses et plus joyeuses mais il faut je pense regarder le positif il y a deux ans où c'était catastrophique on a terminé dernier l'année passée on a terminé quatrième donc il y a quand même une stabilité qui se met en place là on joue plutôt le haut de classement même si c'est serré il faut qu'on gagne en continuité parce qu'on voit qu'on passe d'un match top à ensuite on retombe dans le travers donc le club a besoin de stabilité puis de perdurer pour retrouver une dynamique puis essayer de retrouver notre place où elle devrait être en Super League donc il faut garder espoir puis continuer à soutenir le club et puis que le club continue aussi de grandir progresser puis de travailler correctement Merci beaucoup c'était un plaisir de t'avoir à Londen Bastien et puis on espère qu'on te reverra encore beaucoup hôte à la maladière ou ailleurs reste avec nous on a encore la séquence de briefing du prochain match Voilà après la réception du FC Ville comme je le disais en intro dans l'épisode c'est un long voyage qui nous attend au Liechtenstein et là on sent déjà Mickaël frémir d'impatience à l'idée d'évoquer le FC Vadouts donc le FC Vadouts qui pointe actuellement à la 6ème place du classement avec 17 points donc il y a 5 points d'écart avec Neuchat-Alexamax ils ont marqué à ce jour 16 buts ce qui en fait la 9ème attaque seulement du championnat et ils ont pris 19 ils sont la 6ème défense à égalité au niveau de leur 5 derniers matchs alors ils restent sur une série d'invincibilité mais surtout des matchs nuls ils restent sur 3 matchs nuls une victoire un nul et une victoire leur dernier match c'était justement un match nul arraché à Lausanne contre le stade Lausanne je dis arraché parce qu'ils sont revenus par deux fois au score à domicile le FC Vadout et la 3ème équipe à domicile à égalité avec nous on était la meilleure jusqu'à accumuler deux défaites donc ils ont remporté 4 victoires un nul et une défaite les joueurs marquants d'un point de vue statistique alors le leader en termes de but c'est Fabrizio Caven il a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive ensuite avec 2 buts et 2 passes décisives on retrouve une vieille connaissance Dominic Schwitzer on a Jonathan Dedono qui a inscrit 3 buts déjà depuis le début du championnat et puis le 4ème leader statistique c'est aussi une vieille connaissance puisque c'est Danilo Del Toro avec 1 but et 2 passes décisives alors pour rappel nos leaders statistiques sont plus lourds que ça Demasa il est toujours à 6 buts et 5 passes décisives Touati 3 buts 3 passes décisives Onye Kashi 4 buts de passes décisives Kone 2 buts de passes décisives ce top 4 n'a pas changé puisqu'on a Fontana qui a fait une passe décisive et Saez qui a marqué son but ça ne suffit pas pour les amener dans le top 4 alors au niveau des absents donc Jonathan Dedono du côté de Vadout ça a manqué le dernier match je ne connais pas la nature exacte de sa blessure donc peut-être qu'il sera absent contre nous ou pas on a Simani donc un de leurs défenseurs centraux qui est absent quand même déjà depuis quelques matchs et il ne sera pas présent leur deuxième gardien au début du championnat qui était devenu le numéro 1 l'allemand Schafran s'est blessé le match précédent ce qui veut dire Michael tu vois déjà je vais en venir ce qui veut dire que Benjamin Buchel sera dans les buts de Vadout très très probablement mais je crois qu'il a quand même une blessure assez sérieuse Schafran donc il ne pourra pas jouer vendredi prochain et on a aussi Crescenti l'attaquant qui a manqué mais il avait assez peu de minutes de jeu jusqu'à maintenant Caveign et Dedono se sont partagés l'essentiel du temps de jeu d'un point de vue attaque de notre côté Roland Dongo et Salim Ben Seguir ne fouleront deux surpas à la pelouse Angelo Campos a manqué les deux derniers matchs alors qu'il était annoncé à la base incertain et puis l'Avedri Mayrou là où on en attendrait un peu plus d'informations sur la nature de sa blessure si il est blessé alors sachez qu'on l'a dit avant il est sorti à la mi-temps et puis il était évidemment conscient il répondait aux questions de manière cohérente donc on attend peut-être les informations supplémentaires avant de voir s'il pourra être aligné la semaine prochaine ce qui est sûr c'est que on aura le retour de Johan Epito de sa suspension et puis on aura un joueur qui sera suspendu ça sera Samir Hamidzi qu'un seul joueur je crois les autres joueurs Averti n'étaient pas sous la menace d'une suspension mais Samir Hamidzi l'était donc lui sera suspendu c'est sûr à Vaduz vendredi prochain alors le dernier déplacement à Vaduz comment dire c'était pas un très bon souvenir on a perdu 5-3 mais on va presque dire qu'on a perdu 5-0 parce que le FC Vaduz s'était rentré au vestiaire après le le cinquième but voilà Bastien toi tu as joué au Rheinpark Stadion durant ta carrière à Vaduz tu gardes quels souvenirs de ce déplacement alors c'est pas nos matchs préférés j'ai joué là-bas autant en Super League qu'en Challenge League donc encore pire en Super League où t'as quand même l'habitude d'avoir certaines ambiances dans les stades puis tu retrouves là-bas Vaduz déjà le déplacement est long dans une atmosphère qui il n'y a pas d'ambiance donc c'est assez compliqué à jouer donc jouer après en Challenge League c'est un peu différent parce que les stades sont quand même un peu partout dégarnis mais voilà ça reste toujours un déplacement qui est difficile j'ai un peu regardé aussi cette saison je crois qu'ils ont fait pas mal de points à la maison donc c'est un déplacement qui sera difficile pour nous mais voilà si on regarde les derniers matchs on a été à l'Isabelle in zone à l'extérieur donc c'est clair que là il faut qu'on montre aussi une réaction à ce niveau-là par rapport aux résultats de ville et puis cette année encore plus que d'habitude tous les matchs sont importants parce qu'il y a une homogénéité entre les équipes je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache il n'y a pas un gros favori qui se détache comme souvent c'est le cas donc tous les matchs sont hyper serrés il faut engendrer des points pour rester dans le haut de classement j'ai envie de dire tant qu'on ne joue pas Carouge et Ville dans ce championnat ça se passe plutôt bien effectivement parce qu'on a quand même pris quatre défaites assez nettes contre ces équipes je donnais les stats l'autre jour mais c'est assez incroyable quand même donc on a pris entre Carouge et Ville on a pris 16 buts en quatre matchs on en a marqué deux contre les autres équipes on marque 16 buts et on en prend 9 ça veut dire que quand on joue un autre adversaire que Ville et Carouge on marque 3,5 buts par match et puis non pardon ça c'est des buts pris quand on joue contre eux c'est 0,5 buts par match et 2,33 contre les autres équipes au niveau offensif et au niveau défensif on prend un but par match contre le reste de la ligue et 3,5 contre Carouge et Ville alors on n'a pas fini le deuxième tour on refrape peut-être ce compte à la fin du deuxième tour mais à ce stade où on en est la différence elle est quand même assez abyssale entre deux adversaires et le reste de la ligue quand j'ai pris ces chiffres c'était assez hallucinant Mickaël tu veux réagir je te sens dans les starting blocks ils nous ont particulièrement fait souffrir après là Vaduz c'est pas alors c'est une équipe qui marque pas beaucoup c'est sûr mais c'est c'est quand même sur ces derniers matchs même si c'est sur les 5 derniers comme tu disais même si c'est 3 nuls de victoire donc ils avancent peut-être pas avec encore un rythme suffisant pour remonter au classement mais c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup quand même ces derniers temps donc c'est vrai que ça va être un grand gardien c'est comme ça c'est vrai que c'est sûr qu'avec avec Benyamin Buchel en même temps il part avec un avantage donc ouais déplacement même au-delà même du déplacement en lui-même c'est sûr que c'est un déplacement qui qui nous qui peut inquiéter ou en tout cas qui laisse on attend de voir ce que ça va donner mais je pense que ça va ça s'annonce quand même compliqué contre une équipe qui pour le moment enfin qui sur ses derniers matchs pardon est plutôt solide il va clairement falloir être capable de avec de la avec de la patience Xamak c'est quand même capable de percer n'importe quelle défense mais il va falloir être capable d'assurer derrière sinon avec un avec un débat avec deux buts gratuits pour l'adversaire comme comme vendredi passé enfin ils en ont marqué 4 mais voilà avec déjà deux buts lorsque c'était encore serré donné ben forcément ça devient ça devient plus compliqué c'est vrai qu'on attend surtout une une grosse réaction dans ce secteur là parce que ça ça n'a pas du tout été et on espère un match un petit peu à l'image de ce que ce qu'on a pu produire à Benazone ouais ou ce qu'on avait pu produire contre eux au match allé à la maladière parce que on avait fait une belle prestation d'ensemble on était passé à côté du blanchissage uniquement en lien avec une erreur individuelle d'Ettino Meragic et puis ils avaient été assez peu dangereux en termes d'occasion ils avaient eu plus le ballon que nous on les avait relativement bien muselés on leur avait fait très mal surtout en deuxième mi-temps avec des transitions très très rapides et très très efficaces donc on espère qu'on arrivera à reproduire ce style de match ce style de jeu sur leur pelouse du Rheinpark qui n'est pas la pelouse de la maladière ne serait-ce que parce que c'est une pelouse naturelle là-bas alors qu'ici on a notre synthétique bien particulier mais effectivement on peut s'attendre à un match où on veut voir des améliorations défensives on ne peut plus se permettre de faire des prestations défensives globales comme on l'a fait vendredi comme ville parce qu'il n'y a pas que ville et Carrouge qui vont se balader contre nous si on reproduit encore des prestations de ce type là et puis après cette fameuse régularité dont parle Ouli semaine après semaine qui a un petit peu de peine à venir alors là ce ne sera pas de la régularité ce sera de se relancer avant encore une nouvelle pause internationale du coup on a chaque fois à terminer ces séries avant la pause internationale avec une victoire ce qui nous permettait de travailler avec sérénité une deuxième défaite serait un peu plus embêtante de ce point de vue là mais voilà effectivement je m'attends à un match très très compliqué et puis Vaduz s'ils ont un bon analyste vidéo il va faire son travail et puis il n'aura aucune peine à voir ce qui a posé problème et voilà après on va aussi espérer qu'on puisse aligner la meilleure défense possible on ne va pas nommer les joueurs là mais on a clairement des joueurs qui sont actuellement plus dominants que d'autres dans la défense donc on espère qu'on pourra compter sur eux du coup bien sûr bien sûr mais ouais un match qui devrait qui s'annonce on verra bien on verra bien sûr surtout dans cette challenge league on ne sait jamais mais qui pourrait être un petit peu fermé donc forcément que ça va se jouer sur comme on dit souvent sur des détails mais là je pense que c'est possible parce que tu disais en début lorsqu'on débriefait le match de ville c'est vrai que si tu prends autant de buts mais qu'à la limite t'as des matchs complètement dingues ou toi aussi t'en marques des tonnes ça donne un foot qui est un peu fou etc mais là contre Vadout je pense quand même que ça sera une rencontre un peu fermée donc il va falloir se mettre à leur niveau sur ce qu'est du secteur défensif oui effectivement donc voilà on s'attend à un match difficile moi personnellement je vais faire le déplacement vous allez le faire messieurs vous avez ou bien ça ne sera pas le cas vous avez déjà décidé que ce ne serait pas le cas la ligue a eu la bonne idée de le mettre vendredi alors qu'ils ont tout le temps leur match le dimanche donc c'est pas de chance pour nous et pour ceux qui ne peuvent pas se libérer un vendredi donc moi non plus je travaille samedi matin c'est vrai que tu pars de Vadout puis tu vas direct au boulot il n'y a pas de problème je ne vois pas où est le problème oh non ça ira Mathéo toi tu hésites encore un peu tu vois comment la semaine se passe et puis oui et puis j'hésite aussi encore un petit peu par rapport à l'évolution de ma voix qui comme vous le voyez ce soir est au top donc pas que voilà mais je pense qu'avec les temps qui courent je ne vais pas encore aggraver aggraver mon cas pour aller placer en ce type donc je le serai au courant de la semaine je pense ok bon Bastien toi je ne te pose pas la question je sais qu'avec la famille et les enfants c'est compliqué ce genre de déplacement tu suis quand même un peu les matchs à la télévision de Xamax quand tu peux alors honnêtement de regarder je regarde en règle générale les reflets puis les buts ok ça je le fais mais de regarder un match en entier à la télévision ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais là ça me titille de plus en plus j'étais venu deux trois fois la saison passée cette année je n'ai pas eu l'occasion encore de venir j'ai vraiment envie de venir voir un match à domicile très prochainement bon on se réjouit de peut-être se croiser à la maladière du coup voilà alors on arrive à la fin de l'épisode et puis moi j'ai rien de particulier à vous dire si quand même une chose pour la semaine prochaine donc on va faire la transition comme d'habitude voilà j'ai une seule chose à vous annoncer pour la semaine prochaine c'est vous présenter notre prochain invité on enchaîne nous contrairement à l'équipe d'Uli Forte on reçoit un deuxième épisode la semaine prochaine un deuxième invité pardon la semaine prochaine et la semaine prochaine nous aurons le plaisir d'avoir à l'antenne Mustapha Seymenovic on se réjouit beaucoup de l'entendre sur son parcours AXAMAX et sa carrière de manière générale du coup Bastien encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation c'était vraiment un plaisir de t'avoir à l'antenne et puis voilà tout bon pour toi pour la suite au FC Autrive mais aussi pour ta vie de famille avec les enfants et tes futurs escapades à ski merci à vous chers auditeurs qui nous suivez avec assiduité chaque semaine et puis merci à vous les animateurs et puis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine bye bye salut bye bye bonne soirée merci bisous bisous hourly